Et on se retrouve pour cette grande finale de la GSL, Anos ! Tout à fait ! On l'a attendu pendant combien ? Ah bah du coup 3 mois ! Clairement c'est à voir ! Grande finale ! Oh le match d'avant là ! Héros ! Héros qui est à ça ! À ça ! Anos ! C'est ça ! De passer, mais non, finalement c'est Cloquette. Il a raté la trajectoire papée de peu. C'est la difficulté du game. Life a été plus parfait que son adversaire. À une game ça se joue. Ouais. Tu passes, tu passes pas Nick Mook, viendra à toi. Bienvenue en tout cas pour ce petit dimanche chargé en skill. On va attaquer du coup un gros BO7 là. Life contre Parting, finale. Finale ! Le match finale ! Le match qui doit décerner, voilà. Qui va être le héros ? Le héros sud-coréen pendant les deux prochains mois. Ouais, j'ai une mèche qui me casse les couilles maintenant que je l'ai vu ! De quoi ? Je sais pas, j'ai un cheveu qui part vers le bas, ça n'a aucun sens ! Monte enfoiré ! C'est ce que je veux te dire ! T'en fous mec, c'est live-parting là ! Ouais, ouais, mais moi ça me stresse ! On s'entraîte toi, Anos ! Salut ! Les cheveux qui partent en couilles des mecs qu'on la calvitie alors que je ne l'ai pas encore ! C'est marrant ! Tu dois savoir de quoi je parle ! T'as du son là-dessus ou pas ? Peut-être ! Bon, ici on a du son vu que c'est nous ! Parting versus live les amis, on repart ! C'est BO7 ou BO9 ? BO7 ! C'est bien BO7 ! C'est intéressant de voir suivant les compétitions ! Il y a souvent les compétitions qui préfèrent faire toujours un peu plus pour la finale ! Là on peut voir que non ! C'est pas BO3, BO5, BO7 ! C'est beaucoup de BO5 et BO7, BO7 ! Ce qui je trouve est pas mal ! C'est vrai qu'au-dessus du BO7 quand même c'est... C'est comment dire ? Assez long hein ! Ça perd aussi en intensité ! C'est un peu long ouais ! C'est vrai ! Donc ça me semble pas mal ! Le BO9 me semble... Un peu gritty, gritty, gritty ! Can't you see ? Comme dirait Biggy ! Come on ! Vous voyez live ! C'est la finale les amis ! C'était la Blizzcon ! Innovation qui est tombée ! Ouais ! La coupe qui était plus lourde que live d'ailleurs ! La forge qui est tombée ! Tout est tombé ! Dans cette compétition ! Dans cette compétition ! Cacca Worcester ! Le génie ! Et ça buff ! Le buffering de la mort ! The buffering of death ! C'est ça ! Plut plut ! Allez ! Life Passers ! Parting ! La première map ! Ce sera Carousel ! Comme Roser ! Donc Merry-Go-Round ! On sait que c'est une map qui est pas forcément facile pour aller choper sa B3 pour le joueur Protoss ! Donc Parting qui à mon avis va commencer ! Forge Expo papy ! Prends 3 photons dans ta gueule ! Et calme-toi ! C'est sympa cette musique ! Moi j'aime une musique comme ça ! Final Fight ! Shit is getting real messieurs dames ! Tiens il va y avoir peut-être la petite intro de nos amis de Greetech ! Big up à Greetech ! Big up à Blizzard bien sûr ! C'est à dire que des fois on me dit que je gueule ! Regarde le présentateur elle arrive à peine ! Comment ? Ah les Coréens c'est pas qu'il gueule ! Il parle normal ! Là il est détente là ! Là c'est le matin et là... Quand les Coréens s'embrouillent dans la rue ça doit être... T'es au courant à l'autre bout quoi ! Oh il y a un embrouille là-bas ! Ouais ! C'est pas mal ! Du coup les deux joueurs... Bah qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Pourquoi on est au début de la présentation ? Ça va bufferiser gentiment la vidéo ! Ah ça bufferise d'accord ! On essaye de mettre un peu les plans de... C'est ça qui est bien avec internet c'est qu'on a une putain de fibre sans sang mais on a quand même du buffering ! 1 giga ! 1 giga la fibre ! C'est à dire qu'en fait un film de 3 giga tu cliques, tu l'as en 2 secondes et demi ! 800 mégas on me confirme en régime ! Et au live il va avoir du buffering sur une vidéo qui doit être envoyée à quoi ? 3 MO ? C'est du qu'on laisse 3000K ça ? Bah ça c'est des conneries de FAI ça ! Ça c'est bon ça ! Hein ? On aime ça ! Comment ? Hein Xavier Niel ? C'est pas lui en bûte de c'est mec ! Si mais nous on a 3 films et c'est le cas sur les 3 hein ! C'est SFR, Free et Numérique Able ! Ouais ! Allez ! Le présentateur qui revient qui fait un petit haut bas ! JAL TOUJAN ! JAL TOUJAN ! JAL TOUJAN ! Oh ! Oh ! Ce joueur est exceptionnel ! Il peut gagner cette GLC et il se nomme ! Partiiiing ! Partiiing Larosta ! Ça check, ça check, ça check ! En ce moment, qu'il y a un mec qui vole son petit coussin chauffant. Qu'est-ce tu fais ? Pas les couilles ! J'ai vu 91 ! Et d'ailleurs j'ai vu, oh mince, c'est Zet quelque chose, qui nous a envoyé la photo sur Twitter, comme quoi il avait pris sa place pour la finale. On verra peut-être un petit écriteau en français encore une fois, sait-on jamais ? Rappelez-vous, il nous avait déduquacé pour l'écart. Deuxième joueur, il est extraordinaire, il est zerk, c'est le chouchou d'Anos, il se l'aime ! LIFE, la rockstar, c'est pour toi papy, c'est pour toi, on le sait tous, fucking EWO ! Et Buffering of Death, bien sûr, ça c'est cadeau, le cadeau, le présent qui t'est offert pour toi Anos. Pour toi ! Rembobinateur qui rentre dans les locaux, brrrrr ! Oh la gueule qu'il a, on voit qu'il était au meltdown lui ! Au meltdown de Toulouse ! Comme ça de l'heure ! Yata qui n'a pas encore fait ressortir tout l'alcool de son corps ! C'était bien Toulouse ! L'alcool reste bloqué, les porcs de sa peau ne veulent pas les... C'est ça, par les yeux tout ça ! Exactement ! Gapway à tous ceux qui étaient au meltdown de Toulouse évidemment, c'était hier ! Allez on revoit LIFE à l'écran, joueur zerg ! Le mec de la technique qui essaye de se barrer discrètement ! Mais on l'a vu ! T'as l'impression qu'il en bruit Parting ! Alors toi ! C'est pas un gars hein quoi ! Attends, c'est quoi ? Comment t'as prévu de défoncer LIFE ? Après oui c'est la question ! Je suis là ... en tant que temps que tu es pensé ? Je suis là ... J'ai mis d'avoir merveilleux... ... En tant car temps que j'ai eu traversé ! J'ai été le temps de défoncer.. Il y a donc.. J'ai été lévié ! J'ai pas eu atteint ça ! J'ai prévu d'êtrehar un moment pour la lutte ! J'ai préparé beaucoup... Je vais Voller dire à tous les fans et les supporters ! Il est devenu laấcée de 2022 ! Si , c'est possible d'être dans l'Ease ! Avec les désertsaint de la liberté ! Mais mec, sérieux, y'a des gens qui s'amusent à redoubler par-dessus, ce serait marrant là, hein ? Celui-là tu peux vraiment doubler un truc, qu'est-ce que tu veux, toi ? Il faut avoir beaucoup de chants. Il faut que tu penses aussi, qu'est-ce que tu penses que tu penses ? Et voilà, c'est le cas, c'est le cas, ça va, c'est le cas, ça va, et c'est la lumière. Leif a ça, il y a des ennemi, il y a des les autres, et il y a des les autres. Et quand il y a des bêtes, c'est le cas, c'est le cas. Il faut vraiment prendre des croyages, parce que c'est le cas, il est tout croy, qu'est-ce qu'il est à la base. Il faut faire tout ça pour que ce trompe, ce cas, il faut que ça, il faut pour que ce un tas de bêtes, il faut que ce soit. C'est parti M'Kesho, la traduction opérationnelle par Teichless. Bon déjà, calme toi sinon pour répondre à ta question. Ouais, je suis confiant. On dirait un père qu'on brûle son fiston, sérieusement. C'est là, je filais tout mal. Non mais j'ai fait ça. Je suis confiant. Je suis confiant. Je suis confiant et je suis confiant. Petit gros plan sur LIFE, les mecs. Faut mémoriser les génies. Faut mémoriser, il y en a peu. Non mais grosso modo, les deux joueurs sont ready. Concrètement, Monsieur GSL qui est en train de l'échauffer. Alors qu'il est juste en train de leur demander, alors t'as mangé quoi ce soir bordel ? Mais bon, a priori les deux joueurs sont dans une forme particulièrement resplendissante. Ils vont tout donner. Voilà, c'est les interviews pré-matches à la Coréenne. Tu connais toujours un peu les questions, tu connais toujours un peu les réponses aussi. Et Parting en tout cas qui fait preuve d'une grande chaleur. Sinon on envoie la première game les amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Comme tu veux Monsieur le réalisateur. Vu que ça peut flurry toutes les 10 secondes. Et qu'on ne comprend pas les questions. Ah, ça commence à faire pencher quand même. La balance vers le combat quoi. Voyons directement les coups. Qu'est-ce qu'il y a ? Comment ? Bataille de bifles, on est parti. Qu'est-ce qu'on fait Georges ? C'est toi qui décide. You are the king, Georges. The king of Georges. King Georges. Des gens sur le chat bien sûr. 4200 dudes. Et dudette. Vous êtes nombreux, vous êtes là. 10% de dudette, il ne faut pas oublier. Donc là ça fait, potentiellement ça fait beaucoup de filles. On ne croirait pas mais ça fait plus de 400. 400 au plus. Un jour la parité annonce. Un jour le 50-50. Sans transition, bataille de bifles. C'est vrai qu'il manquait une petite transition. Trash talk please. C'est du direct. Les matchs ont été joués ce matin. Et on est en direct là. Complètement. 19h40. Le 22 mars 2015. Lancez les games. Dipsy qui dit oui je suis une fille. Bigue pas toi Dipsy bien sûr. Non les gens sont contents. Ils sont au kiff sur ta beauté. Ouais. Clairement. C'est l'étalonnage de Max qui fait ça. Merci Garleone. Et j'ai téléchargé d'ailleurs Forge et l'Alliance. Mais hier j'ai regardé Interstellar. Franchement j'ai été traumatisé pendant trois heures. Je suis resté. C'est le meilleur film que j'ai jamais vu. Sans vouloir vous le survendre si vous ne l'avez pas vu. Mais vraiment moi c'est un film qui m'a totalement chamboulé mentalement. Donc du coup j'ai pas testé mais je vais tester mon poulet. Encore merci à toi. Ah et on a Sad Drupi. Oh c'est mignon. Drupi triste. Sad Drupi. Avec nous tu vas devenir Happy Drupi papy. On a Sad Drupi qui nous a rejoint dans le poulailler de l'amitié. Merci beaucoup Sad Drupi. Bienvenue. Ponf c'est un peu la doudette de O Gaming TV. Mais rien à voir Titan. Il est fou. Le mec il est pointe il est sous. Comment ? On a un petit sujet nous dit-on avant d'attaquer le premier match à Nos. Anos il est là il a faim. Il a les dents qui râille le parquet. Il veut voir du game. Ok. . . . C'est mon rêve. 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 2015. GSL Season 1. Finals. Oh la vache. Ça envoie du pâté cette intro. Tu as noté Jarjan pour Iron Squid. On refait pareil. Et c'est très intéressant parce que je trouve que les deux genres sont très justes l'un envers l'autre. Parting a tout à fait raison sur son trash talk des fois de live qui donne trop d'unité et qui va faire trop de zergling agressives et qui dix fois va limite rentrer un peu dans ce que lui appelle de la stupidité. C'est vrai. Life a déjà perdu plein de games comme ça et on était les premiers à le noter. Ils donnent, ils donnent, ils donnent et puis les runbacks sont trop attendus. A l'invers, je trouve aussi que la vision de Life sur Parting est là aussi totalement juste. C'est vrai que Parting c'est pas le joueur qui fait le plus peur à Life et c'est vrai que Life est vraiment capable de le défoncer. Je suis d'accord avec Life aussi quand ils disent qu'il y a des joueurs en PVZ qui sont plus violents que lui et qui peuvent lui poser plus de difficultés. Donc c'est très intéressant de voir à quel point les deux joueurs ont bien cerné les défauts de leurs adversaires. Donc maintenant on verra qu'elles puissent travailler comme le disaient les deux. Ils sont sérieusement tauntés les deux joueurs qui, alors bon, c'est des joueurs pro, il y a toujours un côté un petit peu, c'est un ou zéro quoi. C'est soit t'es meilleur, soit t'es pourri quoi. Mais les deux joueurs qui ont déjà un petit passif, vous l'avez vu dans l'interview pré-match. Et ils ont tous les deux, apparemment c'est parti un peu dans tous les sens, leur match précédent. Et là ils ont vraiment à coeur de montrer que ce soir c'est leur coupe, c'est leur championnat et pas de Life ou de Parting qui traîne. Place au ski, la dos ! Tout à fait. Est-ce que tu es chaud ? Moi je suis chaud, papy. Envoyez sur le chat si vous êtes chaud, dites hashtag je suis chaud. Est-ce que Giorgio, tu es chaud ? Giorgio, tu es chaud ou pas ? Ouh, il est chaud Giorgio. Il vient de faire un cri à la Texavri. C'est pas un BO9, non, c'est un BO7. Giorgio, 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 Giorgio. Merci beaucoup de ton support, papy. Yes 3 dans 3 mois, tiens je t'ai pas au courant ça. Tu as fait une annonce et tu nous l'as pas dit, Ouais, tu vas prendre un peu plus de temps… Allez les amis, vous pouvez voir les stats ici, live qui était anciennement Flash Wolves donc StarTel tu me diras là non non non, là c'est juste Flash Wolves StarTel et Flash Wolves se sont liés pour la Pro League mais là c'est juste la team Flash Wolves hashtag je suis chaud, hashtag je bande chaud comme un banning papy je suis parting Nagroom, merci beaucoup Nagroom 500 ça fait 5 mois que tu t'as abonné d'affilé à la chaîne merci beaucoup de ton soutien merci à toi mon petit t'es un bon gars Nagroom et c'est parti JSL Map Data, gentiment tranquille qu'est-ce que tu penses de cette data annonce moi je pense qu'au vu du map pool et du jeu de live je sens bien live toi tu es sur une live-ounerie je trouve qu'il m'a bien convaincu en plus pendant les phases d'interview je trouve que tout ce qu'il a dit est plutôt juste je trouve aussi que c'est juste ce qu'a dit parting mais je trouve que dernièrement justement life il fait moins dans la donation donc du coup c'est le seul défaut de life c'est cette donation là ouais c'est plus vraiment le cas voilà là on a vu une ou deux mais c'était à coup de allez 4 roachs ou 10 airgings tu vois c'est pas une donation c'est un miss quoi c'est ça avant ils faisaient vraiment des on va dire des patterns qui se répétaient quoi les 20 airgings ça passait pas mais ils disaient que les 20 prochains ça repassait pas alors il en mettait 20 en se disant qu'à un moment c'est un peu comme DDT quand tu lâches pas l'affaire il est moins comme ça je trouve que son game sense aussi était fort contre heroes donc ouais moi je dirais life on verra en tout cas d'après les stats on peut voir contre Zerg que les stats de parting sont pas dégueulasses sur toutes les maps hormis sur King Sanjong mais il a fait qu'une seule game et du côté de chez life alors là on voit que King Sanjong c'est pas son royaume de prédilection Foxtrotlam non plus mais lui au moins il a joué sur toutes les maps ce qui n'est pas le cas de son adversaire qu'il n'a pas joué sur Iron Fall Outress contre Zerg je parle je regarde pas les stats en hall là c'est vraiment le match-up qui nous intéresse et les gens sont contents et donc là il y aurait notre petit Frenchy national c'est vrai qu'on peut le chercher Fantasy alors attends je cherche Imre qui est un peu parmi nous aussi oh Tichot allez les gars je dis Stranos virgule GSL for the win virgule salut Tichot t'as oublié le point papy après the win tu sais que maintenant je deviens un gramart nazi du point comment merci beaucoup Tichot allez c'est sympa ils ont les trucs qu'à tes rôles oh il est là oh il est là il est là notre Européen oh on l'a raté tu l'as vu ? il y avait oh bah regarde Love2gamingTV il est là il est là oh t'as vu papy 4-0 easy je suis totalement ton pronostic c'est Zehir voilà ça m'est revenu j'allais dire Zest il est là il est là donc big up à toi Zehir putain t'as l'air je t'avais sur le bout des doigts ça m'avait frustré sur le bout des doigts sur le bout de la langue tu étais en train de lui faire avec tes doigts à nos je bouffe bien mais comment ? comment ? attention alors les petites stats qui vont bien 4ème quand même du WCS ranking ça c'est parting bonsoir bienvenue en Corée 60% de win rate en général j'ai pas vu contre Zerg c'était du 60-70 j'ai pas vu non plus crac crac allez ça c'est les dernières win contre Zerg il a battu Solar il a perdu contre Life 3-1 il a battu Hydra Dark il a perdu Dark et puis après il a vaincu Sour Rogue, Ragnarok, Lozira, JD et Youn ce qui est plutôt très très bon surtout le coup de sous ça c'est les meilleurs Zerg du Terter donc en soit si tu les as tapés après Life c'est Life c'est vraiment un Zerg Life c'est juste un joueur excellent et il a perdu 3-1 donc à voir Yo big boy I love parting la Protosserie contre la Hatchery 2012 GSL Kodesh champion 2012 GSL Blizzard Cut champion 2014 WCS Global Finale champion ah il a un bon compte en banque le bon Life il a un très bon compte en banque Zerg pour la seconde fois Dishadon big up ah mais il est là Zerg le prochain panneau je marquerai mon Sodo pour Hano non non mais je me rappelais Zerg encore une fois c'était là tout à l'heure j'ai dit Zest je savais que t'étais enfin j'étais pas loin j'ai mémorisé en fait ton je revois encore tous les tweets que t'as pu faire donc c'est moi qui m'excuse de pas t'avoir sorti en one shot papy et d'avoir du comme une impro mal sorti tu vois ce que je veux te dire ouais on est pas fier ça ne se fait pas papy rap contender ou pas on est pas fier c'est ça comme un soufflé au fromage qui n'aurait pas soufflé tu vois exactement tu le sors pas du four tu le jettes c'est ça le track record de live du coup aussi win 4 loose contre protos et vous l'avez vu il y a quand même du gros client du gros player c'est un bon lui il a bien écrit live ouais et euh je le soupçonne d'être pour le Zerg moi aussi mais mais je veux pas m'avancer allez c'est parti GSL code S là c'est le moment Georges te préviens pas mais faut envoyer oh la oh la non bah reviens alors reviens reviens Georges il va falloir que tu veux maintenant là Shadow Blink merci beaucoup Shadow Blink merci à tous pour votre support les amis Capitaine 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 c'est grâce à vous qu'on chope autant de compétition donc on est content si ça vous plaît et c'est parti double prop totalement dégueulasse pourquoi deux ? parce qu'il y a deux points de spawn donc faut aller à la fois au sud à la fois à l'ouest est-il plutôt du côté de la Floride est-il plutôt du côté de Los Angeles papy ? je ne sais pas de la Californie euh oui mais tu sais que je confonds à chaque fois ces deux trucs alors c'est pour ça je préfère dire l'A ça va partir en sucette à nos parce que c'est docteur André je sais que c'est la côte ouest papy West Coast nigga comment ? et c'est parti normalement on va planquer de la gateway à la fourbe oh lolo 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 à la bien comme te dirait Soprano oh lolo 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 Marseille aaaaah Parting qui arrive avec la dégueulasserie ah ouais bah on perd pas de temps avec Parting 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 le roi du fromage le roi le roi qui est là de la cheesy crust oh l'autre probe ici bah du coup qui se barre tu vas revenir à la maison et ça va être de la proxy getaway ouais et ça si life il part sur une rapide expand par exemple chose qu'il est je pense pas c'est Parting je pense qu'il devrait partir 15 poules t'as raison on en sait rien et ça se trouve il va hatch first mais quand même Parting étant un joueur très agressif oh merde il part hatch first bon bah là la première game qui va être courte mais c'est dame ça va partir en sous-set oh t'as scooté il a vu il a vu oh t'as scooté voilà du coup la poule qui est envoyée on sort les drones papy très peu de surface de contact sur le pylône du coup autant s'agater s'attaquer excusez moi à la gateway attention la propre parce que lâchant que tu vas faire la maline ouh regarde moi ça Puck Puck et t'as vu quand même il va proposer l'expand et juste au dernier moment il vient scooter ici excellent scout de la part de Life qui reste dans la game c'est pas gagné c'est pas gagné deuxième gate qui est envoyé de la part de Parting et ça commence très très chaud pour cette finale de la GSM et attends il est même bien Life parce que cette gateway mon gars jamais sortira un zylote du coup on continue à attaquer l'autre gateway pour voir qu'encore une fois il est pas du tout axé sur le pylône parce qu'en plus je pense qu'il sait très bien ça c'est bien vu il voit que la poule est à la même hauteur que la gateway donc même s'il y a un chronobus il sait qu'il pourra sortir des hergling il sait très bien qu'un pylône ça se repose alors que la gateway c'est quand même le bâtiment qui va permettre ben voilà le trou de verre la porte temporelle entre ailleurs et carousel donc très bien joué aigu et rampant ah le premier zylote qui est chronoboosté ici ça commence dans la saleté Parting qui est chaud Parting qui l'avait dit ça va saigner la spine crawler qui est là qui va tomber également non elle est encore protégée Mastron ici qui vont tenter le surround on a la prop qui tombe également live comme tu l'as dit qui est très très bien dans cette game ouais le zylote qui a essayé de se protéger c'est bien joué pour le moment il est pas assez nombreux vu qu'il est que 1 et 1 c'est un nombre faible comment ? même si c'est la base de tout c'est le plus petit à nos l'aiguille en repos qui va se terminer dur de faire plus petit c'est vrai et le zylote numéro 2 qui est là numéro 2 qui est l'équilibre alors quelle est la situation caporale qu'est-ce que c'est ? ben là on est en train d'essayer de la remettre concrètement une spine crawler qui est finie juste 3 zylotes ici attention Parting c'est mal barré c'est mal barré là il lui faudrait le pouvoir de Edge of Tomorrow papy parce que histoire de refaire un peu le passé parce que là il est dans la merde dans le futur Parting qui continue mais il est attaqué par un aiguille rampant ce qui fait qu'il est timé et même si les protos peuvent jouer un peu avec le temps chrono chrono boost ça me parait quand même un peu tard un zylote qui est bien dans le rouge ouais mais ils sont encore là ils sont encore là les 4 zylotes après ils sont pas en train d'appuyer les gars voilà l'engagement qui est provoqué de la part de Parting on essaye le hit n attaque le hit n non le hit n fit de la part du joueur protos ici qui va tenter gang bang ici double gang bang sur 2 zylotes et le go de Parting qui est gentiment en train de de foirer méchamment clairement il vient d'annuler sa deuxième spine tellement ils sont en confiance déjà de Queen le dernier zylote qui se trouve la de GQ jean brah 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 ah la 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 Parting il a cru il a envoyé de la saleté contre Life ça passait comme ça calme toi papy calme toi et un peu de respect final GSL respecte toi respecte nous bien sûr ah la la il a mis tellement lourd et ce scouting ce scouting du talent quand même ouais la petite probe qui va checker quand même parce qu'il sait que c'est Parting et il sait qu'il est capable de tout ce jeune homme il va nous la faire que comme ça Parting enfin que je veux dire il va pas faire que des double gates mais ce que je veux dire c'est que il va faire que des trucs vraiment en bordure quand il va faire un photoroche ce sera un photoroche dégueulasse ouais quand il va faire une agression rapide ce sera un 2 gate comme ça dégueulasse je veux dire quoi qu'il se passe regardez ce sourire le sourire du génie papy euh je pense que quoi qu'il se passe tout ce que va faire Parting ça va être fait dans l'extrême le plus euh bah le plus euh optimisé mais ça il va jouer avec la ligne comme tu dis voilà il va faire que jouer avec la ligne et c'est comme ça à partir de ce niveau là que euh bah tu crées la différence entre deux athlètes top monde bah c'est quand tu fais des trucs il y a quand même une large chance que tu te viandes mais si ça passe si ça passe tu prends un avantage qui est irratrapable et par contre bah tu joues avec la ligne constamment là Life est passé du côté vert de la ligne ici il a juste envoyé le scout et euh et Parting lui il est tombé il est tombé dans la falaise en plus ce qui est bien joué par Parting c'est qu'il y a un montage psychologique derrière c'est qu'au final si il était passé son double gate derrière Life aurait pu avoir peur d'aller envoyer une hatch first pour la prochaine game ou pour celle d'après en se disant attention si ça continue sur ce rythme là et tu peux une optionniser un doute chez ton adversaire là Life parfait quoi il partait hatch first il le contre au dernier moment donc par exemple sur cette map là euh tu me diras sur celle là il faut se méfier quand même parce qu'on peut avoir la forge en bas de la map on est sur mortel pour la team Flash wow Parting les amis Parting on va dire qu'en tout cas il a pas pu euh il a pas pu instaurer le doute donc pour le moment Life a un mental qui n'est pas ébranlé tu vois la tour de pise bah Life il est en mode tour Eiffel tu vois c'est droit dans sa tête c'est droit il y a 4 piliers il y a pas de problème on penche pas non il y a tous les verrous qui sont là tous les écrous pardon et 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 Parting lui il commence à piser un peu ah ouais et de son côté Life bah du coup qui est content hein il vient quand même de reboot le maître cheaser vous l'avez vu à la pause les deux joueurs qui s'envoient des amabilités dans le chat c'est normal Life a du lui dire mais tu pensais vraiment que ça allait passer poulet bon p'tit bol de kipchi est-ce que tu m'as vraiment fait ce que je crois que tu m'as fait et en bas de la map pour la team à Katie Rooster Katie Rooster Katie Rooster qui rigole pas Life Life la vie la vie la mort Anos le talent la déception la déchéance et voilà je m'en coutais qu'il allait fort c'est pour ça je t'ai dit celle d'après il peut hatch first mais faut qu'il fasse attention parce que de 1 c'était sûr que Parting allait faire ça et de 2 il y a des bons slots sur cette map parce que tu l'as montré là derrière le gaz du joueur Zerg si tu retournes en bas voilà tu peux poser un pylône qui fait déjà tu bloques cette entrée là et après en en posant un autre avec la ligne de minerai plus éloignée au final tu peux te créer un petit triangle où tu commences à voilà triangle des bermudes papy à attirer tout ce qui passe viens ici toi non mais t'es mort viens là t'es sans sous la mer quoi ? il va falloir le scouter ça n'est pas vu hein la hatch quoique il a du voir ici si il a du voir il a du complètement voir le prob oh là là il faut qu'il se bouge hein parce que là bon tu me diras il y a des joueurs qui arrivent à contrer ça avec tellement peu de choses voilà le premier et là il a plus qu'à fermer ici et voilà papy bah là c'est parti et du coup on était quand même parti sur non c'était hatch first encore ouais c'était complètement hatch first mais poule très rapide derrière je pense que s'il a hatch 15 il a poule 14 tu vois ce que je veux te dire limite tu recrées pas de drone donc très belle intelligence de jeu je pense qu'il s'attendait très fortement à cette attaque là il connaît Parting bien mieux que nous et pour autant nous même on s'y attendait donc c'est pour te dire quand même comme à quel point c'était c'était lisible ah bah Parting il a ça oh la la ah ouais non mais là il va bah là il part pour full wall mais ça on vous avait prévenu hein on va être dans l'extrême et je pense que Parting a raison de toute façon là il fait un genre de très très haut niveau si tu veux passer un photoroche faut forcer hein comme disent les jeunes sur twitter parce que sinon tu euh ah bah non mais il en a compris des centaines de milliers des photoroches un deuxième probe ici ça n'est pas vu cette fois-ci la double agression triple l'agression des photons partout ouais mais il n'a pas est-ce que ça va passer ici non ? il a pas de P2 Parting ça va coûter cher ohhhh c'est volé ouais bien joué Parting qui va être chaud sur cette game mais faut que ça marche hein ça lui coûte très très cher regardez le nombre de photons là déjà 3 plus 3 pylônes 4 pylônes 5 pylônes ici je pense qu'il va être forcé de toute façon de cancel cette attacherie et là quand même il a tellement réussi son pari le bon Parting qu'est-ce que c'est eux qu'ils fassent là oh mais allez chercher du Roach rapidement enfin je veux dire t'es là c'est Nidus sur rien quoi pour moi c'est Nidus sur rien pas faux le problème du Nidus c'est que normalement il va être attendu maintenant il y a beaucoup de surface et B2 qui est posé de la part de Parting ah là 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 fallait 15 pylônes là hein Life qui a fait un peu le fou je doutais parce que bon Life a déjà fait des choses extraordinaires donc c'est dur de dire de la part d'un joueur comme Life il peut pas faire ça contre le Photon Rush il arrive à tellement faire des trucs de dingue mais là je pense que malheureusement il s'est fait avoir tout simplement s'il casse ce Rocher tu me diras il peut commencer à avoir des possibilités de mouvement plus accru ah mais ça c'est 6 airling de données ah bah il y en a derrière donc ça va être 8 bon bah il va en rester 2 salut ouais t'imagines c'est comme si tu pars de chez toi tu fais 80 kg t'arrives au TAF t'en fais 42 comme un tu regrettes quand même d'être allé au TAF ce jour là c'est ça et surtout d'avoir oublié tes sapes dans le métro parce que il y a encore 40 kg de sapes un peu métalleux sur les bords un peu DBZ tu trimbales de la caillasse un peu jamais Serge voilà la parting qui est solide aaaaaaah team base ça on s'en rappelle ça on s'en rappelle ça peut marcher mais je crois que c'est un peu tard je crois que c'est un peu tard sur le timing mais ça du coup ça te permet de pouvoir produire directement en main ça sent un peu le désespoir c'est un des contres du photorush effectivement de faire 1, 2 voire 3 hatches dans la main du Protos plutôt si possible là le problème c'est qu'on est quand même à la sortie du corps le Nexus a été posé enfin c'est très tardif il va pouvoir la taper au solker et aux zylotes il a posé un pylône évidemment pour poser une photo au cas où mais je suis même pas sûr qu'on voit une photo les amis il l'envoie parce que en toute honnêteté bon c'était quand même très tardif il a raison quand même d'envoyer la photo on voit que ça avance bien et au moins il va être sûr de ne pas être pénibilisé par le creep etc etc t'es deux embrayés mais voilà c'est tard et là le Zerg bon bah voilà t'as pas l'habitude d'être dans cette config c'est pas normal du coup normalement là t'es déjà sur 4 bases en train de popper 60 drones à la fois ouais il y a que des Zerglings qui ont réussi à s'échapper grâce à la tuerie extérieure donc que vous voyez tout à droite de la map celle là donc c'est bien joué on va l'attaquer le rocher mais le MC qui est là voilà et Life qui abandonne pas Life qui abandonne pas alors qu'il a quand même donné pour l'instant pas mal moins 800 pour le Zerg moins 200 pour le Protoss après en terme de structure a beaucoup de photons canons qui servent plus à grand chose ici et le T2 qui a été emblancé par Life donc sûrement un Nidus peut-être un Nidus ah bah voilà il vient d'être envoyé bah oui il est sur structure poulet attends hop on va mettre la prod voilà le Nidus qui a été envoyé avec le Batarouch donc ça c'est la bonne idée mais regardez hein les positionnements de pylône extérieur dans la base de parting qui s'y attend j'ai envie de dire il y a plus trop de spots dans la main ça c'est sûr la B2 elle est vue tout ce qui se passe ici sera lu ouais mais là c'est super attendu quoi enfin c'est comme aller au chinois tu sais très bien qu'on va t'offrir une salade tu vois ce que je veux te dire ouais t'es pas en mode expectation t'es pas en mode expectation est-ce qu'il paye sa salade ou pas le mec bon bien sûr elle a touré de salade pour pas que tu défonceront les sushis papy c'est connu c'est connu envoie tes chips crevettes d'ailleurs pick up c'est le rire jaune je crois ça s'appelle il a fait un sketch sur les sushis qu'il m'a bien fait marrer et c'est parti papy qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'il y a alors qu'est-ce qu'on attend c'est le hobby de papy c'est le hobby de papy attention sauron qui débarque il a fait péter le canal de l'univers et c'est parti les trolls et les gobelins il y a beaucoup il y a beaucoup il y a trois sentries ici mais il y a beaucoup pour le genre zerg une queen une queen qui devrait faire la police suffisamment longtemps pour que et bien le go le sitting la session merguez qui est en train de se dérouler devant la base du protos et bien finissent à un moment donné par générer du dégâts dégâts et du dp dps c'est quand même pas mal ce qu'il fait pour un mec qui s'est fait autant pénibiliser au début quand même enfin je veux dire c'est assez dingue on a en mode Rocky le mec s'est fait défoncer au début et puis d'un coup Adrien il sort avec ses roaches alors évidemment il reste quand même bloqué il y a trois photons ceci étant il bloque son adversaire sur B2 il a aussi B2 tu sais que il a des leviers pour on va dire relancer une game pas gagner maintenant mais en tout cas relancer une game je le pense fortement et bien là il va lui tomber cette petite gate ça c'est gratuit il lui a pris quelques sentries quand même en terme de pertes bon toujours plus 800 le même écart mais il a pris quand même 1200 à son adversaire ça veut dire qu'il est worth it depuis qu'il a perdu les 800 donc c'est quand même bon signe ça veut dire quand même que le schéma s'est inversé ouh la petite forge gratuite vas-y mon gars allez poulet attend il a dû faire ses injects voilà on continue voilà mettoie Yimbe c'est ça qu'on veut mettoie Yimbe mettoie Yimbe et la forge qui tombe qui va devoir être relancée deux gates embrayés par Parting la game qui commence sur les chapeaux de Roux et on ne sait pas sur les chapeaux de qui ça va finir ouais le chapeau les roches qui vont essayer d'attaquer le rocher ici pas de prise de base supplémentaire pour l'AF qui n'a toujours pas réellement nettoyé toute la zone photoniste devant chez lui donc ça c'est quand même dommage Swarmost bah écoute à mon avis il va nettoyer ça au Swarmost assez risqué quand même le Swarmost mais si ça passe tu sais qu'on pourrait avoir une game de 40 minutes au final ce qui sera assez fou ouais parce que là si on fait un peu le point économique même nombre de probes 39 à 38 là il fait un peu derrière mais ça n'est pas sale ouais parce que je pense que sa ligne de Mineray n'est pas égalisée vu qu'il n'a pas pu faire un transvasse de drones ouais là on est on a 15 là on est 11 et après en terme d'armée bah gros avantage au Zerg clairement il n'y a rien du fini beaucoup de photos dans la défense en 1 mais clairement c'est reparti messieurs dames complexe robot à 13 minutes pas de Stargate donc la technologie qui arrive très tardivement Life qui je sais pas comment après c'est le concept des génies aussi il y a un moment où tu te dis putain c'était génial mais comment a-t-il fait qui est bien revenu quand même je trouve dans cette game de manière assez ça par exemple ce que vous venez de voir là pour les gens qui connaîtraient peu Starcraft 2 et qui découvriraient le jeu je pense que il y a peut-être un autre joueur avec Life qui serait capable de faire un recover pareil contre Parting de revenir à un moment donné dans la game et vraiment quand je dis 1 voilà enfin je tu sais pas lequel c'est mais tu penses qu'il y en a un ouais je pèse mes mots ouais je suis d'accord je suis d'accord c'est assez ouf hein là ce qu'on voit les Swarmos du coup qui sont utilisés pour une aptitude offensive alors faut qu'il fasse gaffe quand même parce qu'on a la possibilité de warp ce qui fait que les pylônes quand même qui sont devant la base du joueur Zerg peuvent être utilisés à partir du moment où il y a un contrôle pour warper il va faire un réseau de nidus entre ses bases très très bien fait de la part de Life ici ouais qui là depuis tout à l'heure ne dépense que des unités gratuites avec ses nuisibles en fait ce qu'il faut pour Life c'est réussir à faire en sorte et voilà tu vois bah tu vois on l'a raté j'en étais sûr qu'il avait warpé des unités sur les pylônes là c'était sûr vu que ça faisait 1 minute 30 qu'il arrivait à peu près à tenir il perdait plus de bâtiment donc il y avait moins de warpé à l'extérieur les 3 stalkers ici qui vont se faire contrer grâce à ce canal de nidus un nidus, un Swarmos ici et ça va suffire à défendre pour le moment Life qui tient, qui tient, qui tient et si ça avance hein la photo qui est en train de gratter qui meurt et les nuisibles qui continuent ah là les nuisibles full nuisances attention attention Parting qui est derrière maintenant et ça continue à warpé 4 zélotes là il va forcer les roaches à revenir ici il y a 4 roaches qui sont toujours dans les canaux attention ceci étant tu peux montrer on voit qu'il est en train de refaire juste au dessus voilà de se défaire un peu de la zone donc il va pouvoir commencer à penser à s'étendre et ça c'est très très important parce qu'il a beau contain son adversaire on est à b2 contre b2 vous savez là ça joue à rien il y a un moment tu perds un peu trop d'armée l'autre arrive c'est fini la quintigère de zylotes les roaches qui ont été complètement téléportés par ce nidus très très gros réseau de nidus proposé par Life ici Life qui maintient pression 2 fois plus de pop pour le zerg mon gars est-ce que tu la vois ? c'est dingue est-ce que tu la sens ? il y a quand même le colosse en face qui va commencer à bien calmer les soiremost mais en effet c'est incroyable c'est incroyable ce qu'il arrive à faire Parting là j'ai l'impression qu'il est quand même très loin de la b3 attention ici tentative de se faire le nidus mauvaise idée la donation de Parting ici Parting qui est en train de perdre les pédales sur ce coup là et qui commence à gentiment passer derrière en termes de population il a jamais dû en perdre une quand il arrive à aussi bien placer ses photons au début là il doit pas comprendre dans sa tête de se dire mais comment ? mais qu'est-ce qu'il se passe ? mais attends mec il check on est bien sur H.E.T.S ouais c'est bon sur WixF Liberty c'est dingue c'est dingue 36 connecteurs à 42 Parting qui a toujours un peu plus de connecteurs mais qui galère tellement le choix du soiremost et tellement de l'oeuvre d'art papy appelle le Stark comment ? ça une jolie lampe de chevet là qui nous est proposée c'est ça quel joli abat-jour Arnaud et Sentry qui son target gentiment beaucoup beaucoup de pression dans ce match c'est normal c'est la finale de la GSL lol et les mecs sont en train de se mettre coup pour coup sans aucun respect pour le metagame ou quelque soit que ce genre de considération une considération de casu le metagame il y va là il y va il va choper le Coloss le Coloss bon force field on se fait un peu de déco le Nexus le Nexus allez encore un coup ça coûte cher je le sais allez oh la la attention quand même à pas perdre la masse critique 3 Colossus ça commence à devenir nerveux soit la Spire part maintenant soit il va falloir commencer à se calmer sur la donation des Roachs voilà c'est le seul petit point où il faut faire attention mais bon là ça sent la easy win là si Parting perd si Parting perd il va être déçu je crois qu'il s'est fait placer une Booba là quand même là dans le sens où Booba il défonce tout le monde papi tous les rappeurs veulent le rattraper mais Booba est à Miami papi il est au-dessus Booba comment ? là c'est un peu la même chose ah non clairement c'est pris pour Karis il a cru il allait changer le game mais Booba lui dit non quoi je vends toujours plus ta gueule et la FK a ajouté ici 4 soir most c'est fini les mecs c'est ouf de dire ça bah il reste 3 Colossus donc on peut pas dire ça mais en tout cas la life qui a un avantage qui quand même pour le perdre à ce stade là du jeu hormis une grosse erreur de move click ça semble quasiment impossible non c'est fini là la gestion de life sur ce coup là là qui est juste en train de contre brain patting ouais du coup ça va partir en game 3 ça ouais mais à base de 2-0 ouais coucou bonsoir je t'ai pris 2-7 papy réveille toi ah bah mais mais je l'ai photo rouge pourtant et ça a marché ah mais c'est dingue mais il est et attention attention là dans la B2 il se passe quelque chose ouais mais c'est contrôlé je pense qu'en fait c'est cette base là que Parting a eu l'information trop tard donc du coup il pensait vraiment que son adversaire n'était que sur une base et en fait il était sur 2 et je pense que toute la surprise est là il est pas les cover la 5ème base s'il l'avait cover avec un pylône de plus je sais que ça fait chier encore une fois mais là par contre il aurait vraiment eu B2 contre B1 bon les APM Parting qui doit jouer toute sa vie c'est ça 300 d'APM un léger 400 ouais 300 d'APM et le plus intéressant réellement c'est le match C donc en EPM on est à 150 pour 145 il va essayer de le prendre à revers mais bon il va choper un Swarmy et ce sera tout le second GG good game c'est sympa la tentatisme de prise de revers là la vache c'est genre t'es le Hobbit et tu dois coucher Mike Tyson tu te dis attends je vais le prendre par revers on sait jamais non 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 il va te mettre un coup de coup de papier sur le retournement du corps c'était bien joué 2-0 les amis pour Life Life Tyson qui ne laisse rien passer et Parting qui qui va commencer à se poser des vraies questions clairement parce que là il a quand même tout donné dans l'extrême par rapport aux stratégies qu'il choisit il va au plus loin possible de la stratégie et malheureusement il se fait quand même contrer d'une main de maître ça fait peur quand tu te rends compte c'est ce gars là que tu es censé taper en fait et que ça se passe pas bien du tout pour Parting on va faire du coup la rapide coupure restez évidemment dans le coin pour plus de skills plus de starcraft tout à fait les poulets on fait une petite pause de 4 minutes et on se retrouve tout de suite après on vous rappelle c'est un BO7 donc le premier qui arrive à 4 manches gagnées on vous dit à tout de suite finale de la GSL la première saison 2015 la finale qui commence pas mal deux maps là après j'aimerais bien que Parting en mette une au moins qu'on ne soit pas non plus sur du 4-0 attend c'était sale ouais c'était sale ouais 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 et il y avait un petit goût de live d'Hongrey Goufnader on Squid en mode le truc inremontable c'est le... le... c'est Georges mais non 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 c'est c'est impressionnant en tout cas on espère que vous kiffez chez vous ce petit dimanche un petit peu assaisonné de skill assaisonné de saleté quand même aussi un petit peu de fromage tout à fait un peu gratiné le dimanche quoi c'est ça genre ça part en Photon Rush ça part en... en Photon Rush hein tout simplement les deux joueurs ici que... j'ai aimé tout l'aspi ça part en Photon Rush ça part en Photon Rush simplement le Parting Life vous voyez il est toujours à l'écran le Parting qui est chaud hein ouais exactement je me faisais la même réflexion on est sur Catalena et là il se prépare et tout pour lui envoyer son proxy gate bah là Catalena moi je parlerais bien sur un set gate all in un set gate robot bien assaisonné ah ou le robot t'as raison moi moi je pense que c'est le set gate c'est basique ou alors un petit blink Evil Grizzly c'est bon d'être ici salut à toi Evil Grizzly et merci beaucoup un petit set gate robot à la Parting ça pourrait carrément le faire et la game qui se lance bien sur fantasy avec toute la fantasy du monde Parting qui va garder ses propres dans sa main et qui ne va pas poser des pylônes sur la map pour le moment en tout cas on est dans le respect on est dans voilà dans l'amicalité Anos tout à fait on est dans à échelle humaine c'est confortable c'est sympathique c'est la GSL pas encore de proxy juste des propres qui minent j'aurais aimé que tu présentes le joueur quand même pendant que je faisais le tournicotin pour la team FlashWolf Party Nice ça colle tellement bien avec ta voix Pomf Petting top of the map Petting attention les amis c'est un joueur Zerg fucking genius life life very good player he comes from the the Seoul Ghetto il vient d'Orion live mon gars tilt cap the world star Orion c'est quoi ? c'est une constellation du Sagittaire c'est la ceinture t'as trois points sur la ceinture c'est ce qu'on appelle Orion et c'est d'ailleurs les pyramides d'Egypte c'est plus longtemps qu'on en a pas parlé mais les trois pyramides du coup donc la pyramide de Kéops et les deux autres sont totalement alignés de la même manière que sont alignés les trois étoiles de la ceinture d'Orion et donc c'est pour ça qu'Orion a toujours autant fasciné même au niveau de Men in Black si vous vous rappelez bien c'était pareil on vous parlait d'Orion dans Men in Black numéro 1 avec le chat là tu sais avec sa petite planète qui retrace un univers le bouledogue ou le chat ? c'était le chat qui avait la boule mais il y avait un bouledogue chelou et Hatch first pour live attention les amis concentré pour le moment les deux joueurs qui gazent qui va suivre pour live ici donc pour le moment un build plutôt guridi plutôt gourmand après il mène 2-0 il fait ce qu'il veut live qui va pouvoir jouer le chip leader s'il y a des gens qui jouent un petit peu au poker et il va pouvoir voir plus de mains que son adversaire bien sûr puisqu'il a encore bien 4 maps pour s'amuser et il va pouvoir tenter plus de choses voire plus de stratégies différentes et prendre un chouïa plus de risques on en parlait tout à l'heure et bien c'est forcément c'est la fameuse ligne la fine ligne Anos entre le talent et la stupidité tout à fait ce photon rush s'il n'était pas il est pas passé mais s'il n'était pas passé de fait ça aurait pu être considéré comme un move stupide et non en fait c'était juste du génie tout à fait et parting ici qui va on sent un peu en position fétale quand même en mode il est en train de waller autour de sa main après parting c'est typiquement ça c'est une de ses spécialités c'est la défense qu'on appelle maintenant dans le game la défense à la parting ouais mais tu vois là c'est intéressant quand même s'il n'a pas fait forge l'avantage aussi quand tu ne fais pas forge c'est que ton corps est beaucoup plus rapide donc ta technologie arrive plus rapidement comme aussi tes possibilités de wall gate donc je ne serais pas étonné qu'on ait une agression à base de gateway au minimum on va dire une pression 3-4 gate tu connais un peu d'ailleurs comme on l'a vu à la rencontre précédente avec live contre hero qui à un moment nous l'a fait de manière agressive quand même si il y avait un complexe robot mais je pense qu'au minimum on va avoir une pression 3-4 gate sur peut-être une B3 pour le moment pas de B3 de posé ohhhh Marie regarde moi ça ce batarouch, la rapidité de ce batarouch ouais ça va contrer chez live live qui va prendre l'initiative et qui va venir essayer de faire du dégâts tout simplement essayer de baloum baloum cette B2 de la part de parting ou aller qui va le goloom goloom dans la cave et prendre un petit peu et bien c'est ton adversaire au dépourvu lorsque la bise sera venue merci Rezu ! t'avais pas dit 7 gate robot toi ? j'avais dit 7 gate robot je crois que c'est un pronoponf là on appelle ça un prononf un prononf exact il faut bien le prononfer et non ça va être un sale 7 gate robot bien sûr mais c'est de la spéciale ça c'est parting, c'est son truc et d'ailleurs c'est le joueur Protos il va se faire calmer quand même avec son 7 gate de ce que j'ai vu et évidemment je n'ai pas tout vu personne n'est omniscient mais de ce que j'ai vu Parting quand même quand il fait un 7 gate robot les amis rappelez-vous c'est quand même la gestion je pense qu'il y a un moment sur Starcraft 2 on sera tous d'accord pour dire que Parting était le joueur qui exécutait le mieux le 7 gate robot, tout le monde s'est inspiré de ce joueur de sa micro, de ses positionnements aussi bien du prisme que des unités on en reparle mais c'était Slayer Sela à l'époque manager Slayer avant de passer à Serre qui disait effectivement tu mets un 7 gate robot dans les mains de Parting bah il ne savait pas comment le contrer tout simplement sauf que là le 7 gate robot et bah il ne va pas avoir le temps d'avoir lieu mon gars les gates qui ne sont pas finis les roches qui sont déjà là le pylône qui va tomber C'est tellement hard Attends-y ! Il a va-t-couter là l'erreur de Parting c'est qu'il est pas allé voir si il y avait B3 ou non ceci étant il envoie le MC Y'a pas B3 !! Charge Photonic qui a est envoyé Y'a pas B3 mon gars !! Le force field qui tient ! Mais oui ! Mais oui ! Pas longtemps la gate qui va tomber ici Le multiwall de la part, le Parting qui sauve les meubles pour le moment elle a poussé Photonis qui est en train d'infliger énormément de dégâts encore quelques armées qui vont passer mais pas suffisamment pour vraiment menacer l'armée de Parting Patin qui défend, Patin qui défend mais qui est sur la sellette Il a très bien trappé les Ergling A chaque fois il ne laissait passer que les Ergling Pas les Roachs, c'est très bien vu Les Roachs qui maintenant vont rentrer quand même et vont essayer de faire du dégât Sur l'économie déjà, 4 propres de prise Bon bon, pompe Ah là là, ça rentre, ça rentre, ça rentre, le force fil ici Encore très très bien fait de la part de Patin Patin qui défend pour le moment, Patin qui va je pense Se débarrasser de cette agression Ouais, regarde le hall position ici Le Roach qui n'a pas compris, qui se dit mais qu'est-ce qui se passe Très bien, je l'ai dit, connecteur de prise aussi On continue à prendre beaucoup de Ergling Bon, il faut aller sur Limo avec les Ergling Toutes les Sentry qui vont tomber Oh, c'est bien joué, choper les Sentry C'est pouvoir continuer à rentrer 15 propres mec, il lui a pris 15 propres C'est pas fini, il reste encore deux Roachs Il est en mode SFR la Life, encore deux Ergling Ici, faut que j'arrête de dire ça, je leur fais de la pub Alors que je déteste leur fucking publicité Mais toi je sais que tu ne regardes pas la télé, donc tu ne vois pas de quoi je parle Deux Ergling qui montent C'est ça, je suis con Et attention parce que là, Life il est quand même full all-in aussi Donc Donc, 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 donc Il est à 20 propres Il faut prendre la B2, non, non, je te rejoins tout à fait Et parti, il est à 27 C'est pas fini là, il faut vraiment un meilleur rythme Il y a Limo en plus qui peut bien calmer les choses Attends encore une fois le Ergling ici, mais bon forcefield Très beau forcefield, la défense qui est nickel Et le Nexus qui ne va pas tomber Les cinq Erglings qui ne vont pas faire la différence Et du coup, du coup, du coup Attends, attends, une petite Sentry ici qui va être chopée Oh, c'est joliment fait Il n'a pas pris la Sentry It doesn't finish him It's not finished Oh, par contre ici Salut, salut Oh, ça paraît rien Il va lui nom, 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 deux, trois probes en plus Ouais Attention devant, quelques Erglings qui sont prêts Mais la pression, hein D'autres Erglings qui attendent derrière Ce putain de fil de souris Ok 31 probes pour patting 28 26 récolteurs pour Life Tout à fait Et une stratégie full agressive Il y allait les deux pieds en avant, là, le bon Life Mais ça n'est pas passé Il n'a pas pu choper le Nexus Et du coup, il se retrouve un chouïa derrière En termes d'économie Il va passer T2 très rapidement Et peut-être, mon gars Peut-être lui tenter le Nidu Ah, tu la sens, tu la sens On prononce Nidu, là ? Je n'en perds pas de temps Double pronom sur cette game Ah, regarde, il y a quand même une B3 qui a l'air d'être planquée en sneaky ici Mais c'est vrai qu'au vu du fait qu'il n'y ait pas de B3 On pourrait s'attendre, tout simplement A un follow-up et le meilleur moyen de passer C'est vrai que c'est le Nidu Le drone ici, qui est très intéressant, ce drone En train de méditer Mais s'il cache sa B3 Ça veut dire qu'il va vouloir vraiment la rentabiliser Sinon, il n'y a aucun effet à poser une B3 Tu vois ce que je veux dire Si c'est juste pour la production et pour inceptionniser le fait Attention, je ne pars plus macro Donc c'est à voir Pour le moment, elle n'est pas posée Donc pour le moment Attention Nidu, quand même Qui pourra arriver pas plus tard que maintenant On va voir ce qu'il va nous faire Avec ce T2 Il a un overlord juste en bas de la base Donc ça, s'il décide de le repositionner un petit peu Ah, c'est Spire ! Et ça va être Rapid Spire Trois Spinecrawlers qui sont positionnés en défense pour Life Du coup, il va probablement poser sa troisième base également Et ça, il a... Papi, c'était pour ça le drone ! Mais oui papi ! J'ai dit papi ! Comment ? Non mais c'est magnifique ! Comment Anos ? Qu'est-ce qu'il fait cette aiguille sur ça ? Oh my god ! Trop d'intelligence dernièrement J'ai vu Interstellar Trop d'intelligence J'ai pu en démontrer dans la scène avec Life Laisse tomber, on est cerné par l'intelligence de haut niveau, de haut vol papi ! Appelle-les, j'allais dire F-16 Mais tu sais que l'avion français est le Rafale Passe-moi cette couche Anos Le Rafale est mieux je crois, tu sais Le Rafale il a fait quoi ? Mais l'avion qu'on a du mal à vendre Georges, tu sais, Georges c'est pareil L'avion qu'on a du mal à vendre Il y a un avion qu'on a du mal à vendre et qu'on a presque vendu dernièrement Le Concorde, non ? Qui est l'avion d'assaut mère de Corbeil Et c'est vrai qu'il est mieux que les autres Le problème c'est qu'il est tellement bien, qu'il coûte trop cher Et que du coup son utilité, tu vois ce que je vais te dire ? Est pas intéressante pour les pays Trois et l'autre qui se font choper Perte de CA pour Dassault, ça doit lui manquer Personne ne s'inquiète pour Dassault A part son avocat Attention, 8 spine crawlers qui sont là Et 9 mutats Ça commence, ça rigole plus Ouais, clairement, les 10 mutats qui vont être envoyés 11 mutats ceux-ci étant attention Oh, il va faire un ascenseur Position parfaite, ça peut monter et descendre Oh merde, oh merde Oh merde, le mec fait un ascenseur Et Life qui a tout décalé Il faut décaler, on va bouger, bouger Coupé, décalé, c'est très bien vu Attention, première spine, qui meurt Deuxième spine, qui meurt On a les quelques mutats, mais les mutats ne feront rien Si jamais les spines n'aident pas au DPS Il y aura quelque chose derrière aussi, voilà Il vient pour le kill move, il en a marre Il veut sa game, bordel Il veut la game, il y en a marre Oh là là, trop de donations de mutats Déjà deux mutats qui sont tombés Parting qui va la prendre les amis J'ai bien l'impression Parting, parting Ah tu le testes pas sur le 7, il est trop beau ce mec là C'est incroyable Les mutats ici, il faut la masse critique de mutats J'ai l'impression qu'il ne l'a pas Mais je peux me tromper Au bout du fait quand même que là les stalkers Se font bien dégraisser papy Ah c'est chaud hein Ah c'est chaud Ah c'est chaud Life qui est dedans, il y a Life qui a trop perdu Le recall en plus qui est parfait Life qui a trop perdu, on a 17 drones Pour 46 workers Parting qui arrive Et avec Prestige Qui est en train d'infliger le contre Le contre cloquette Le contre cette gate robot Ouais ça fait plaisir, ça fait plaisir C'est une finale, il faut que ce soit serré Les mutats ici qui reviennent On vient de finir ce bâtiment là pour pouvoir passer Et les mutats qui vont essayer de choper quelques stalkers Bien joué ce snipe D'un stalker j'ai envie de dire Fatigué, un peu usé par la guerre Et le mutat qui va décaler sur la B1 Ouais les mutats qui n'ont pas à générer de dégâts pour le moment C'est des mutats useless C'est le pire, le pire trade possible Life qui tente Mais là qui a plus de récolte Donc là il est all-in Il n'a pas posé sa 3ème base Il a choisi de partir rapide mutat Et ça n'a pas du tout payé Ah clairement c'est dommage S'il avait réussi à en avoir 16 au moment de l'attaque Tout aurait été différent Malheureusement il n'était pas là La photon ici qui est totalement bien positionnée Ouais on voit quand même Il joue bien avec le fait qu'il peut disperser les dégâts Surtout ses mutats Et donc du coup toujours gratter quelques coups Pistol de coeur ici Petite micro gestion détente Évidemment ça c'est à l'aise On apprend ça à 6 ans en Corée du Sud Dans les PC banks de Gangnam Tintin Allez un petit pylône mais c'est vraiment C'est le move du désespoir quand même Ah ouais mais c'est quand même joli Ce qu'il arrive à faire juste avec cette mutat quoi Ouais bah regarde la petite colonne d'armée là Boum Ça c'est joli aussi Ça aussi c'est joli en effet C'est beau comme une phalange romaine Qui t'arrive sur la gueule comme ça C'est vrai Salut Putain ils sont nombreux ils sont organisés Bah ouais c'est Protos mon gars Ils sont là ils sont énervés Ça fait 1000 ans qu'ils habitent sur Ayur Et ils s'emmerdent hein À un moment donné voilà Tu sors tu vas en boîte tu fais un truc C'est ça Ah là c'est chaud hein Dès que Parting va arriver dans la base Je sais pas comment Là il va pouvoir contrer Là il va quitte en taron by Peut-être qu'il espère Faire back les unités Ça n'arrivera pas le force field Qui est opérationnel Parting tu le la fais pas Le mec il va pas back du tout Il vient pour te bourrer bourrer Bonsoir j'aimerais bien prendre la win Allez c'est le 2 hein ça les amis Y'a pas de discussion possible En plus là il continue sur le muta Ce qui je pense c'est une mauvaise idée Dans le sens où muta Soit t'as réussi à avoir la masse critique Et tu peux continuer à implémenter Soit tu ne l'as pas Et donc dans ce cas là Et ben autant repasser sur du roche Les amis et même envoyer de l'hydra Ouais ou un petit fengel Soit t'es bien un petit fengel Mais au final on en aura pas eu Non tu rentres pas chez toi Tu meurs ici sur cette rampe Ouais 15 drones ici prélevés D'un revers de manchette D'un revers de lame psionique Et la lose tout simplement La life il a perdu It's over Enfin Parting quand même Regarde comment C'est pas pour le dire Mais voilà il est un peu en mode Il chie dessus quoi Ah ben il a l'occasion de gagner Il a pas envie de la donner Il n'a qu'à monter quoi Ouais Mais tu vois il est dans le doute quand même Il est en mode Pampers Attention ici on a quelques Ergling Qui vont rentrer Du coup les muta qui en profitent Bon Ça fait du dégât Mais euh Bon Parting il a qu'à clic dans la base Pour provoquer le GG en fait Il faut qu'il aille chercher le trigger Oh putain il a encore passé à côté du trigger Ouais Allez monte ici t'as gagné poulet La ligne d'arrivée est là Il a vraiment gagné là Passe cette ligne Passe cette ligne It's over Toutes tes unités c'est bon Vas-y Allez les imos qui vont découper les spine crawlers Comme des petits origamis Des petits origamis de papier Le Nexus qui est tombé quand même C'est ouf Putain le mec quoi La sangsue quoi Tu t'en débarrasses jamais C'est ça Allez le trade qui est ambiancé Mais un trade largement favorable A euh Parting C'est à Parting ouais Tu sais que Attends tu sais que Non GG Goût du game Oh la 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 Mais cette finale C'est joli hein C'est joli Très bien joué de la part de Parting là Qui s'est pas du tout fait avoir Et qui a passé encore une fois Son 7GaiTrobo Il doit avoir des stats sur le 7GaiTrobo Qui doivent être vraiment insane Très très bien joué Avec sa petite coupe au bol Et Life bon qui est un peu Un peu décoiffé Mais rien de Rien de catastrophique Ouais Eh c'est Jack G Jack G à droite Eh mais attends C'est Paul à gauche Excellent Les joueurs pros qui sont là tranquillement Parce que Paul t'es souvent aux USA Paul qui est retourné dans son Bah dans son pays Natal C'est ça La team Parting Bah là il y a Stardust Eh oui ils avons Stardust A droite c'est qui c'est Linoch Euh On dirait bien Linoch ouais C'était Linoch J'allais dire c'est Terroir Fighting Parting Ah là là comment il tremblait le mec Tu vois qu'il était vraiment content De le passer son message En deux temps Tranquillement Au calme Allez à deux un Et maxi pression Maxi pression Déjà parce que des GSL Il y en a que 4 par an Ouais C'est ça Donc du coup Bah quand t'as la chance De pouvoir en choper une Faut pas te rater quoi Faut pas rater la dernière marche Mais tu sais que là attention Regarde la map quand même On est sur King Sejong Station Pour la prochaine map Excusez moi Et rappelez-vous que dans les stats De live contre Protos King Sejong C'est assez C'est dur Il est à moins de 33% je crois Donc C'est beaucoup de défaites Pour très peu de win Donc attention Parce que là Parting en plus Comme il aime forcer Sur ses stratégies Je serais pas étonné quand même Qu'il arrive à Bah prendre cette map là Il va falloir faire gaffe Un peu de discussion Avec ses mates Ouais c'est la team Flashfall J'ai l'impression Alors Stardust je crois Qu'il est sans team Il était sans team ouais Les free agents comme on dit Alors peut-être que Peut-être qu'il a retrouvé Ah non Il allait probablement Justement Stardust Faire le Le même move Que a fait Polt Avec CM Storm Et récupérer la même team Je sais pas si je suis en train De spoiler un truc Ou si c'est Bah n'hésitez pas à nous mettre Dans le chat Même si je vous garantis pas Qu'on aura le temps de le lire Si mais c'est comme on sait pas Combien de temps Ah bah attends Attends vous voulez Parce que là Ok Parti Jouez Jouan All right Giggity giggity go On est en GSL bien sûr La grande finale BO7 Sur King 2nd Station Parting It's a Payting Payting Protos player Ouais La pyramide de Cuffs Papi Parting en bas à droite Et en haut à gauche Meilleur joueur du monde S'il en est L'unique Le talent incarné Et c'est parti Le Grover Lord Qui est envoyé De la part de Life Le positionnement du pylône Ici va être important Donc ce positionnement de pylône Qui laisse sous-entendre Une gateway ici Donc qui laisse sous-entendre Un Nexus Alors est-ce qu'on va avoir Plutôt Nexus first Ou plutôt gateway Puis Nexus Connais-t'en parting Normalement c'est plus Nexus first Mais Sait-on jamais un Il a toujours pas envoyé son Ah si il nous l'a déjà fait Le deep pool le Life Parce que le Life Dans un BO5 Quoi qu'il se passe Ou BO7 Toujours à un moment Il y a une pool rapide Ouais Donc il faut l'intégrer Dans son montage Là je pense que Parting sait qu'elle est là La petite gateway Qui est bien passée Avec peu de surface de contact Et du coup On part au scout Mais Life c'est impressionnant Après gate je pense On l'a vu On l'a vu contre Hero tout à l'heure A chaque fois Le build Le build C'est pas le même A chaque fois il varie Son build order Life Et il fait les petits arrangements Une fois c'est une pool rapide Une fois c'est hatch first Une autre c'est double Double expand Avant même de poser Sa spawning pool C'est Il a vraiment Voilà Comme un joueur de poker Un peu véreux Il a Six as dans les panches Dans les poches Dans les manches Un joueur de poker A l'époque du far west papy A l'époque où on jouait pas Au Texas soldem C'est ça T'as autant de cartes Que de cartouches Dans ton revolver mon gars C'est ça Allez la petite probe Ici qui va se coûter Pour le moment Life n'a pas l'information De mais maintenant Il va l'avoir Que le nexus a été posé Mais que surtout Il n'y a pas de forge Comme on est gateway Plus nexus Là quand même Il peut douter Pour la forge Il peut douter Même s'il se doute bien Que si le nexus est envoyé De toute façon Il va pas pouvoir Tout payer comme ça Le pilote n'aurait déjà Du être posé Donc là normalement Il a compris Que c'était gateway D'ailleurs la preuve Très rapide Troisième base Et Life Qui va faire du life Pour le coup Contrairement à la game précédente Pas pour le gaz Trop tard par contre J'espère Vraiment avant 5.30 Moi j'aime bien Quand il y a un petit gaz De prix J'espère aussi Moi j'aime bien Pour le metabolic boost Ça me rend heureux Non non mais C'est pas parce que Ça me rend heureux C'est parce que Je pourrais t'expliquer Mais on va pas faire Trois minutes là dessus C'est juste que C'est pas un forge expo Le mec peut Chrono booster son warp gate Te mettre une pression Très rapide sur la B3 Avec peu d'unités Recall Tu peux perdre la B3 facilement Alors je sais que Certains vous diront Oui mais tu peux tout Contrer au zerglings Low speed Mais il faut énormément De zerglings C'est vrai Mais vu le nombre De zerglings qu'il te faut Je préfère Quand tu prends Le metabolic boost Du coup Enfin tu vois Non non c'est clair De toute façon C'est une hybride Qui est utile Du début à la fin Et après voilà Bon il y a le pouvoir De la spine crawler Mais comme tu l'as dit Tu te fais séquestrer Ta B3 Bah t'as l'air d'un con Quand même C'est ça Donc Life pour le moment Qui ne prend pas De gaz non plus Qui va la jouer Vraiment nudiste Sur ce coup là C'est ça Et va compter Sur du slowing Beaucoup de queen Il devrait pas dépasser Les 5.30 Pour sa prise de gaz Mais on verra Ce qui m'intéresse C'est parting aussi Parting on voit rien Pour le moment Il va pas aller poser Une B3 à 5 minutes Alors est-ce qu'on repart Sur un complexe robot Est-ce que c'est la stargate Qui évolue de la part de parting Je me tâtonne Entre complexe robot Et stargate Je sais pas pourquoi Mais je vois pas La phase B3 là Je vois vraiment Le bâtiment Voilà Ah bah je suis con J'ai raté le pylône à droite Petit proxy pylône Pour cacher la stargate Tranquillement La stargate Qui va être développée Par parting Un petit oracle Qui va venir Gratouiller de la drônerie Tout à l'heure On est chaud Allo Est-ce que t'es chaud Ah je suis chaud Ashtag je suis chaud Est-ce que t'es chaud George Et puis là Genre j'ai pas Fait pipi Non mais George J'ai fait du mot Briar je suis chaud Est-ce que t'es chaud Oui Et les deux gaz à 6 minutes Bah écoutez Ça m'embête pas trop Parce que comme c'est stargate T'es stargate c'est beaucoup plus du haras Dans un premier temps Il y aura pas grand chose au sol Donc Life qui quand même C'est Bah c'est mi-fat D'un point de vue économique Là ça se sent pas trop Parce qu'on est qu'à 39 à 35 Mais dans moins de deux minutes Vous allez vous rendre compte Que le joueur Zerg Eh ben C'est envolé Ouais Il a pris Bah il a Il a pas posé de gaz Forcément plus de minerais Plus de drones Plus de queen Après les queen T'en fais pas indéfiniment Mais donc plus de drones surtout Donc une bien meilleure économie Pour le joueur Zerg En plus il envoie ses 3 sporuleurs Alors je sais pas ce qu'il a pu scouter Ou alors est-ce qu'il l'est fait en fait A chaque game J'ai l'impression qu'il l'est fait à chaque game Quand tu vois que le protos n'attaque pas Mais Mais bon après ça c'est Il a quand même pas scouté grand chose Faut être honnête Il a même pas l'information De la prise de gaz ici Il a vu que l'idée de Gates Donc je pense que c'est C'est défensif Peut-être qu'il préfère Payer 3 sporuleurs Plutôt que de donner Un overlord de scouts Souvent les gens Zerg quand même Scootent un peu plus à l'overlord Là je n'ai pas souvenir Qu'ils donnent des Ovi Life Non Non pas d'Ovi envoyé Mais pourtant l'info est là L'oracle qui a été scouté Arrivera-t-il à faire un kill Pour le moment ça n'est pas le cas Un oracle pacifiste Et ici Ah c'est une B3 Avec un deuxième oracle derrière Ça c'est très étonnant Il ne prend pas le choix du Void C'est intéressant C'est intéressant Parce que le Batarouch Est quand même tardif Donc je pense que dans un premier temps S'il doit se faire annuler la B3 C'est plus par des Erglings Donc cet oracle Pourrait vraiment avoir du sens A voir Les 3 Erglings ici Qui vont attaquer le Stalker La Lila Lair Ouais L'oracle un peu par dépit Qui vient utiliser son énergie Sur des Erglings Ohlala Là c'est du Mangros Du siropigeon Ou du Jackie Michel Suivant ta culture porn Bien sûr Aucun jugement émis Jamais Sur E-Gaming Le respect de la personne Sur E-Gaming Évidemment Toujours On accepte tous les sites Comment Les oracle qui continuent A faire du kill Ce petit à petit On rigole Mais on rigole pas Et maintenant Parting quand même 400 pertes pour life Ouais Bata Hydra qui est vue Bata 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 Infestation aussi Qui est vue Qui est posée Comment ça va se passer Et le T3 Ouais ouais Je pense que c'est pour de la Viper Plus que pour du Soramos On serait pas à l'abri du Soramos Maintenant quand même Que le T3 a été scouté Donc là ça va être dans le Brain Donc là ça va être dans le Brain contre Brain Papy Kems contre Kems Ouais il peut lui mettre Un gros timing Sur ce coup là Life Sur un Rochidra Viper Bien géré On a vu des Protos Perdre toute leur armée Sur deux clouds Ouais ouais mais regarde 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 Il fait pas de prob Il fait plus de prob Il fait plus de prob Il va all-in sur deux bases Il a combien là Il a 55 Ah quand même Non 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 Il en refait 3 Ok Je te dis des bêtises Bon On l'oublie totalement Je me suis fait un speed Kama Ok le T3 qui va bientôt se finir Et le Rochidra Qui sera la composition de prédilection De l'Aifuné L'Aifuné qui est surtout sur l'Hydralisk ici Mais c'est bien parce que C'est les unités qui le font le plus mal Oh les Sentry Ouais ouais Fais ton forcefield Sentry Si tu veux pas mourir Crois-moi L'Hydralisk c'est plus fort que toi C'est un peu Sega Et il hésite à y aller Ça c'est Nintendo Comment ? Enfin à l'époque où Sega Atari Atari Ouais Atari plutôt Bien vu Ça c'est Sega Et ça c'est Lamstrad Kama Calme-toi Lamstrad Attention les Stalkers Qui vont rejoindre Et on va voir le plus sens d'attaque Qui va être fini sur un timing Alors à voir si c'est le timing Qui attend Life Pour attaquer Deux Viper ambiancés Donc très très Cadeau Non Il pourra envoyer un visualisation Du coup sur ses Hydra Mais je crois qu'il n'a pas assez d'énergie Parce qu'il est très très actif Voyez il attend les 75 Donc là je pense qu'il va l'envoyer Il est très très actif Sur ses Oracles Voilà Et ça c'est une visualisation Qui on vous le rappelle Vous permet d'avoir la vision Pour Parting Oui pour Parting Du coup il pourra faire le choix Plutôt d'attaquer le Rocher Plutôt d'y aller en frontal En tous les cas Il saura où est placée l'armée Et ça ça n'a pas de prix Les Roch qui sortent au dernier moment C'est très bien fait Les deux Viper qui sont normalement sur le terrain Elles sont en train de recharger leur batterie Comme à la station Total Et vont pouvoir venir après graber des trucs Graber ce Mothercore par exemple Ou alors poser un Cloud sur les Stalkers de son adversaire Bien choisi Total Ça rappelle quand il nous avait pourri l'Atlantique Là ce Cripte Donc très bon choix Je trouve que c'est bien inspiré visuellement Comme un Attention les Stalkers qui décalent sur la droite Tranquillement On va l'attaquer les Roch Les Idra Excusez-moi Au même moment on a bloqué toute la partie à gauche Donc très bien joué Les premières Viper Par contre qui sont là De la part de Life Là on va plus voir du Blinding Cloud Très gros ce micro de Parting là Pour le moment qui perd rien du tout Qui la gère très très bien Le Blinding Cloud qui est ambiancé Est-ce que ce sera suffisant ? C'est Dogey de la part de Parting Life qui perd en armée Mais qui reste devant au total 102 de population armée à 66 Le Go qui est embrayé de la part de Parting Parting qui encore une fois Place des bons forcefields Attention quand même le Blinding Cloud Qui coupe tout Attention attention c'est compliqué On vous rappelle que le Blinding Cloud Du coup les unités ne voyaient plus Donc elles ne peuvent plus tirer Les Roch ici qui vont essayer de rentrer dedans Un Life quand même Tout ça qui ne tape pas Très très bien fait de la part de Parting Est-ce qu'on a vu des forcefields mieux placés ? C'est vraiment hyper tactique Toute l'armée de Life à chaque fois Qui est complètement invalidée encore Là plein d'unités qui ne vont pas taper Là il se prend la parabole papy Il ne comprend pas trop le bon Parting Les deux Horac qui vont manger également Boum boum Et c'est rebooté pour le moment Après Parting il est sur 3 bases Depuis tout à l'heure Donc plus la fight continue Et plus lui il est bien Il peut rentabiliser 3ème base Il peut aller chercher des dégâts de zone S'il le souhaite Quand le joueur Zerg lui Il n'est que sur 3 bases Il lui en faudrait une 4ème Pour être vraiment double Par contre technologiquement Je trouve quand même que Life a l'avantage Son Roch ici est bien mieux Que le full unité gateway ici Et en termes de technologie Il est quand même bien loin Du complexe robot Malheureusement le bon Parting Il a juste le conseil crépusculaire Qui met bien Sissi la famille Mais bon malheureusement C'est pas avec des Sissi Que tu deviens impératrice Oh ça a été dit Il est là Il cherche l'angle ici Life qui va Il est en train de se faire brain A la micro là C'est impressionnant Ce que nous met Parting là En termes de skill A 122 de pop depuis tout à l'heure Contre 200 Un zerk sur 200 Et pourtant il le tient Il le tient Il le tient Ouais Lursadak Femelle normalement Ah c'est un jeune Lursadak Il n'a pas encore de sexe C'est plus tard Au milieu d'une baston C'est ça Oh il y a beaucoup pour Life quand même Pour Forcefield Et ça va être chaud pour Parting là quand même Ah clairement Il lui manque Là il lui faut du Colosse Colosse ou HT j'ai envie de te dire Allez au minimum Quelques petits arcons Ça pourrait aider Là vraiment C'est compliqué C'est compliqué Par contre Les prises de fight de Parting Qui sont juste très très bonnes Vraiment c'est dingue Regardez là encore une fois Regardez Il prend quand même très bien l'armée Et au final encore quelques Rauch Qui se font désagréger Et du coup qui passe sous le Blinding Cloud On rappelle que ça marche des deux côtés Le Blinding Cloud Et attention le rip-up Qui pourrait piéger L'armée de Parting un petit peu prise en Twitch Ouais c'est bien fait ça Un bon sandwich Et il est passé sous la barre des 100 Attention Parting C'est une balle de 3-1 ça Ouais clairement S'il n'arrive pas à défendre Ce qui lui arrive dans le visage Il va tomber 186 de pop à 96 Life qui est en train Lui mettre une tornole monumentale Réalement Le problème de Parting Mes amis C'est qu'il ne peut pas aller rechercher la technologie Parce que s'il y va Il a des unités en moins Et déjà qu'il galère Avec les unités là La B3 qui va prendre très cher Moins 17 probes Corruption Corruption sur la gate Tu ne gateras plus Tu te détends Et Parting Parting Ici qui doit avoir un forcefield Et c'est fini Voilà il n'y a plus de forcefield Donc là il va bourrer Il va bourrer La Viper qui ne peut rien faire pour le moment Allez les Rossi continuent à attaquer Les Hydra qui s'excitent derrière C'est beau le Cloud ici qui fait très mal La B3 Le Blink Le Blink qui est opéré La Viper qui va tomber Parting avec son 2 d'attaque Et sa petite concave des familles Je trouve qu'il tient vachement bien le truc Alors oui il a perdu Mais Il passe à 12 de pas par Mais GG Doucement quoi Je vais mourir mais Calme toi Mais en pleine possession des moyens C'est ça Allez 3-1 mec 3-1 J'ai envie d'émettre un Dafuk Et ensuite un gros GG quand même Et il a gagné sur le King Sejong Session Moi je pense que ça va finir 4-1 pour Life Attention là Attention pour Parting Ça c'est une map qui n'allait pas à Life Parmi ses statistiques Et pour autant il la gagne quand même C'est tendu là pour Parting C'est très tendu Je le sens limité dans ses choix La prochaine map sera Foxtrot Lab C'est intéressant C'est une map aussi où il avait quelques soucis Le bon Life Donc encore une map où Parting pourrait faire la dif quand même On peut aller au 3-2 Non je veux carrément Et puis ça peut se remonter gentiment C'est vrai Non je te parle de mon ressenti personnel Après on est fait Bah Life est quand même bien au dessus Donc c'est vrai que là Si on devait donner un winner C'est vrai que là C'est dur de dire Parting Après quand il y a déjà 3-1 C'est un petit peu plus simple de faire le Prone Sud Ouais clairement Et en tout cas on espère que vous kiffez Vous êtes 7000 sur le stream Ouais tu as même Zehir le dit C'était une map au P pour les Toast Je suis d'accord Zehir C'est pour ça c'est vraiment dommage Que Parting n'ait pas réussi A pousser plus loin Ah j'ai dit le mot 4-1 à un moment Je n'ai pas souvenir 4-1 Ah oui 4-1 D'accord c'est que je prononce mal C'est un game on world Anos Un jeu de mots Un calembour vocal Comment t'as dit en anglais ? Game of world Game on world On world D'accord je suis pas sûr que ça se dise beaucoup Mais d'accord We are the children Voilà les amis on va se refaire une petite pause Rapide comme le dit pas Stellini sur le chat Il y a donc 3 balles Excusez-moi De match Pour Life On est à 3-1 Finale de la GSL Ouais Restez dans le coin C'est plus le moment de partir concrètement Et après on a la finale de la SSL aussi Et après il y a la finale de la Pro League TVT de Churie Donc commandez des pizzas les amis On est bien A tout de suite Et on est de retour pour cette soirée spéciale skill Asaisonnée Format familial Il y en a pour 6 3 BO7 de qualité On va jouer sur Foxtrot Lab Oh c'est chaud là C'est très très chaud pour Parting C'est chaud Ça brûle C'est quoi le reste de la chanson ? Ok Georges et... Mais faudrait lui filer un micro tu vois En fait dès qu'il est hors micro il fait des vannes Georges Et dès qu'il est record il en fait plus Et il te dit non non mais je suis pas branché Alors que c'est lui l'ingé son tu sais Genre mais prends un micro Georges Non non c'est pas branché Il y a plus de micro There is no sound No sound possible Mais fais ta blague sur le stream Non 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 Jamais Du coup il y a déjà des gens qui envoient des Des propositions de rachat de clé beta C'est illégal C'est illégal messieurs Messieurs dames Alors de base on devrait recevoir Et on devrait pouvoir en faire gagner des gratos d'ailleurs Ça c'est pas sûr Pour le 31 mars Pas pour le 31 mars Après ouais c'est sûr qu'on pourra en faire gagner Après tout ou tard Ouais Mais En gros je pense que le 31 mars on en aura pas beaucoup Je crois qu'ils vont flag des comptes Ils vont flag des comptes Battle.net je crois Ouais Quelques petits comptes à droite à gauche Et vous le voyez Final match Oh là 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 1, 3 Parting qui est à la traîne Mais bon Qui est en train de se manger Monsieur plat principal quoi Le seul, l'unique Probablement le meilleur joueur du monde Ouais Parting qui a joué de façon Très agressive Et qui a essayé d'intimider Life Avec des BO extrêmement risqués Mais c'est pas du tout passé Comment ça s'est passé à la première map C'est Life qui a scooté dans sa base le proxy Le pylone avec un drone Il allait poser V2 hatch first Il allait hatch first Et avant juste de hatch first Il a juste change Il envoie un drone Il envoie un petit drone ouais Putain il a été bien inspiré là Parce que... Ah bah ça lui fait gagner la game C'est un impressionnant de mindgame quoi Et en général en fait Genre Le coach de Parting Tu sais a dû saigner les replays de Life Sur cette carte Et dire à Parting Life ne scoot jamais à cet endroit là Tu vois Donc fais ton proxy Parce que Parting il envoie 2 propes Fait gaffe mec Il fait toujours des proxy là Ce coûte absolument Bah de toute façon le truc c'est que les mecs ont un niveau de basse Qui est quand même hallucinant Et en plus ça fait 2 semaines Ils ont eu 2 semaines pour s'entraîner Et préparer ce match là C'est Big up Mordred bien sûr Et ils vont tout donner Mordred C'est le méchant dans Mordred Attends Mordred Alors Mordred Il y a un perso Il y a un perso de Dota Il y a un perso de Dota Qui s'appelle Mordred Ouh ça part en baseline Et c'est le fils d'Arthur Dans la table Les chevaliers de la table ronde Oui voilà Arthur et les 3 petits canards C'est Mordred C'est le fils entre Morgan Et la sorcière bien sûr Et le bon Arthur Qui s'est fait niquer C'est comme ça que tu racontes l'histoire La capote les ai trouées Gamin Ah Tes gamins Tes gamins ils vont kiffer Quand tu leur raconteras des histoires Et là Et là Et là La petite fée La fée épingle Tac D'une pichenette Peter Pan dégage la fée Ok Big up Bobo la tête 21 Bobo la tête bien sûr Big up merci Allez Max qui nous fait Eh c'est bon Lancez la partie Lancez la partie C'est vrai qu'on est là pour ça Du coup on la lance pas La game qui est lancée On est sur Foxtrot Labo Foxtrot En haut à droite de la map Par la team KT Roaster Giggily Giggily Allez à 30 000 pieds Giggily Life Bien sûr Zerg jaune Alors voilà Faudrait voir Faudrait voir si c'est sa couleur fétiche Eh ouais DDE Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Ah D'ailleurs Très joli Qu'est-ce qu'il y a Tune sur la dernière Le dernier move Qui a été publié sur la chaîne PNT Le casqu'il y a Liguebo qui défend une horreur de Noctie Ouais Très belle défense de Liguebo Et ça Ça a été en top trend Reddit Ça a été à buzzer En fait il y a des streamers SC2 Qui ont fait tourner la vidéo Donc merci beaucoup Pour votre soutien Pour cette vidéo Après je crois qu'ils sont anglais Donc ils comprennent pas le français C'est pas grave Mais ils kiffent Je crois qu'ils kiffent T'avais Deathrow Deathrow je crois qu'il l'a montré Mais le move est ouf Allez checker Et en bas à gauche de la map Pour la team FlashWolf Partingue Partez Pression maximale pour Parting Vous l'avez vu Vous savez compter On sait qu'il y en a à peu près 30-33% Qui ont fait des études Sur l'audience Bonfétude Et on sait que vous avez fait des maths Et vous savez Ce que ça veut dire Quand on est à 3 Et qu'il faut être à 4 Ça veut dire qu'il en reste 1 Et au passage Merci pour les subs Et les donations Merci beaucoup Tout à fait Et sachez que Ça nous permet En toute simplicité De rémunérer les casteurs Les techniciens Et de s'affranchir Des droits de compétition Quand il faut payer Ce qui n'est pas toujours le cas Mais quand il faut payer Voilà Ça nous permet De les avoir Et de payer les gens Donc merci beaucoup Et là Parting Est-ce qu'il va nous refaire ? Non Il n'y a pas de forge Donc ça va Ça peut être un fake Mais il ne va pas faire de photons Allez il vient scouter Il va voir la rapid gate La rapid hatch Pardon On voit qu'il y a eu aussi Un rapid gas Et ça c'est pas commun De la part de life Un gaz aussi rapide C'était En fait c'était gaz C'est gaz Gaz drone pull Est-ce que tu peux montrer La B2 de Parting Parce que je crois Qu'elle est très ouverte Ouais En fait C'est difficile De waller ça Et Waller Et du coup Et bien il va y avoir Un speedling Rapide Pour life Et il va falloir Que Parting Ne traîne pas Pour waller cette base Sinon Il va se prendre Des speedlings Dans la face Speedling qui va être envoyé Dès qu'on aura 100 Je pense C'est coupé En tout cas au niveau du gaz C'était vraiment Uniquement pour ça Et ouais Sur Fox 3 Club La B2 C'est un peu la jungle Puisque Bah donc Elle est très très grande Cette base à défendre Déjà Donc en plus Le Zerg peut même manœuvrer Il peut faire des surround Dans ta B2 C'est quand même abusé Et ensuite Il va falloir défendre ici Mais il faudra A terme aussi Défendre là Et pourquoi pas Défendre ici Si jamais Life venait à taper Ses cailloux Donc Donc vraiment Une Ouais Un côté un peu Tire au lapin Là sur Tire au pigeon Sur ce truc Tu vas poser ta base Mais t'es pas sûr Regarde le gaz de Life En fait ça fait une minute Qu'il a 100 de gaz Et il ne l'a pas dépensé Parce que c'est du mind game C'est du mind game en fait Il a été scouté par la probe Et Parting se dit Merde T'as fait un gaz rapide Donc tu vas faire des speedlings Il se passe quelque chose Alors qu'en fait Life Depuis deux minutes là Ne fait rien De ses 100 de gaz Ouais Mais le fait qu'il les ait récoltés Va impacter la façon de jouer de Parting En fait C'est là qu'on voit Là il vient finalement de les dépenser Mais c'est très tard Tu vois Il aurait pu lancer son gaz Beaucoup plus tard en fait Mais il avait besoin de se débarrasser de la probe J'ai l'impression Il voulait surtout pas que ce soit scouté Ouais tout à fait Et là il a fait le kill Donc c'est bon Il peut continuer son développement Et je sais pas si c'est ce qu'il avait en tête à la base De partir directement sur le tier 2 Mais en tout cas c'est ce qu'il va faire Donc voilà bon délire Fais ce que tu veux De toute façon c'est toi le champion Hein ? C'est Roach Bureau encore Anos qui prononce une stratégie Roach Bureau On l'avait vu Je pense que c'est ça ouais Et ça fait très mal Donc là il va rechercher le plus un d'attaques Il va rechercher également donc Les Roach tout simplement Et s'offrir la possibilité de run by Mais on l'a vu de toute façon tout à l'heure Remporter des games là dessus C'est impressionnant C'est une très très grosse composition C'est une petite ugrade Qui paraît rien comme ça Mais qui vraiment donne énormément de mobilité Rien que d'efficaciness Efficaciness comme on dit De l'autre côté de l'Atlantique Evidemment C'est ce qu'ils disent Effectivement Evidemment Fermez bien vos gueules Deux ugrades Pour les anglophones Big up Big up to the Anglophone Speaking people Et donc du coup Triple ugrade Qui est embrayé par le joueur Zerg Bien sûr J'ai regardé Family Guy hier Ouais Et y'a eu un bon guigili C'était mort Genre En fait Ce qui me fait trop marrer C'est que ça a rien à voir Y'a une meuf qui dit Ouais Il faut pas que tu te maries A sa copine Genre Il faut pas que tu te maries Parce que tu vas avoir une Grosse désillusion And it's going to splash to your face Tu vois Et là t'entends Guigili En fait ça a rien à voir Tu vois putain Et Glenn Quagmire Ouais voilà Une référence Une référence Un art de vivre Allez du coup Ça m'a bien fait marrer Qui est embrayé Ah Family Guy c'est la base J'avoue Il va y avoir 17, 18 roach Avec les 3 subgrades Et on a vu On a vu Life casser des culs Quand même Passez moi l'expression Passe moi le sel aussi 8 entier On l'a vu déforailler du protos Sur cette compo là C'est ce que tu veux faire Le truc s'enterre Donc bon bah là On est à l'oracle Il va falloir d'ailleurs Économiser l'énergie Parce que Ouais ouais Mais c'est pas mal C'est ce qu'il fait Donc il a totalement compris Parting a compris ce qui arrivait Il vient avec son oracle Il voit que la B3 N'a pas de drone Du Zerg Du coup l'agression arrive Je trouve qu'il réagit très bien Il garde l'énergie Révélation Au moment où ça devient important Et opportun Et du coup Pour moi Parting répond très très bien Imo Voidray Il a compris ce qui arrivait Le cancel Qui est opéré Et du coup Un Voidray Comme tu l'as dit Qui va un petit peu dégoûter Tout le monde là Tu as l'annul cette tête Je me casse Et Et qui va complètement Contrer le go De notre ami Life Après Life là Le but en fait But anticipé Et deux Cancel six fois Cette B3 Ouais Donc il va revenir Et continuer à pénibiliser Tant qu'on l'empêche pas De toute façon Il va Le Nexus qui est tombé Et on va pouvoir engager Beaucoup de forceful Qui sont claqués néanmoins Mais un Deux Voidray La révélation Pour l'instant Je trouve que Parting Défend très très bien Je sais pas si c'est Worse pour Life Non non Il a Il a beaucoup de pertes Et il n'y a pas Un seul bâtiment Qui est tombé Disons de mort naturelle Ils ont tous été Cancelés Donc Je trouve que Parting A vraiment très très bien défendu Je vois pas comment c'est possible De mieux défendre ça en fait Genre en Protos Enfin c'est ce que je veux dire C'est scouter Il y a Je crois pas qu'il y ait Une seule unité Protos Qui est tombée dans l'histoire Enfin Bon peut-être Je veux dire Une Sentry C'est chaud quand même 17 Roach C'est la micro parfaite Franchement Si Life se retrouve devant Derrière cette agression C'est presque choquant Mais c'est défendu parfaitement Give me the money Show me the money Show me the money It's a good day to die aussi Qui te rendait tes unités invincible It's a good day to die Il y a Flying Dutchman aussi Mais ça c'était Age of Empire C'était un shitcode sur Age of Empire Flying Dutchman je crois que ça s'appelle Moyen ouais Et Life du coup Bah Qui va devoir faire un choix Un moment donné Il va falloir transiter Il va partir sur Hydralisk Mais il est en train de se faire victimiser Sur le milieu de map Depuis tout à l'heure Donc Comme tu l'as dit Là c'est normal Ce serait normal en tout cas Qu'il passe derrière Un moment donné Parce que là son go Alors il a généré deux cancel De nexus de son adversaire Mais Mais bon Il a vraiment En termes de pertes Voilà 2000 de pertes A 400 Donc Très très belle gestion De la part de Parting Parting qui est chaud Parting qui a un petit peu les foies T'as des foies Mcfly Tu perds Tu perds Tu perds Qui perd perd On va jouer Qui perd perd Qui perd cette game Perd la GSL Moi le malin Aiguillon fuselé Ambiancé par notre ami Life Combien d'immo pour Parting ? Deux ? Trois ? Donc là Il se comité énormément Sur le immo Voidray Donc je pense Qu'il ne va pas attendre Avant d'attaquer Tu peux remettre la prod Il fait Il y a une transition chez le protos Ah ok Il y a une transition I-Templar Ils sont passés Ils sont pas chers Ok Donc Il a vu que c'était Rochidra On a I-Templar Pour Parting Mais c'est pas tout de suite Les I-Templar Pour faire des En fait Les I-Templar C'est pour faire des répercussions Sur les Vipers Surtout Ah une petite Storm C'est toujours sympa Mais je suis d'accord Là il n'y a pas encore L'upgrade de Storm Qui est recherché Attention Ça c'est vu Parting évidemment Qui a révélationné Qui verra Qui le sait Attention à l'empalette Peut-être Attention à Life Un petit peu confiant Là qui va s'avancer Et qui va quand même Générer un affrontement Sur une position Vraiment pas confortable Pour lui Il peut totalement s'empaler Life qui peut totalement s'empaler Il y a quand même Un mur de 3 immo 3 Voidray Est-ce que tu attaques là-dedans Ça m'a l'air bien défendu Il y a le blink Donc Life ne pourra pas fuir Life est en sous-économie Il doit infliger du dégât Là c'est vraiment une guerre De position Tu vois Qui est le joueur Qui prend le meilleur engagement Et pour l'instant Je trouve que Parting Se positionne très très bien Il y a beaucoup de troubles Qui tapent pas ici Ça continue à bouger La défense de Parting Qui est exemplaire Pour le moment Pour le moment Il perd pas énormément 3 000 de différence Ici entre les deux joueurs Life qui essaye de faire le dégât Qui est en mode full rip-up De toute façon il est à moitié au ligne Comme tu l'as dit Peu d'économie Peu d'économie Et beaucoup d'armée Pour le joueur Zerg Mais est-ce qu'il va Est-ce que ça va suffire Une gate qui est tombée Là Et il y a de la fight en haut Chez le Zerg C'était quoi ça ? Un drop Il y a des îlottes ici Mais qui font pas beaucoup de dégâts Pendant ce temps Chez le Protos Life qui essaye d'être décisif Il a chopé quelques probes Ici des Roach Bureau Mais là encore Je trouve que Parting Défend excellemment bien Je trouve que Parting Défend vraiment très très bien Et ça se voit à la pop Life Il est sur du Roach de l'Hydra Il n'a que 10 de pop d'avance Sur le Protos On vient sniper des probes ici Et sur 3 bases Rappelons-le On est à 16 minutes de jeu 3 bases pour le Zerg Donc il est assez all-in Il est en train de gagner du temps Il se rend compte Life Qu'en termes de technologie Ça va pas le faire 14 props quand même Ça c'est pas mal Pas mal de props Qui sont tombés là-dessus Et Life qui est toujours sur Roachidra Mais Life qui est passé Derrière à la pop Derrière le Protos Donc là Là Parting A la meilleure armée Tout simplement Maintenant Est-ce qu'il va réussir A traverser la carte Et à Et à prendre une fight frontale Comme il le souhaite Et combien de sentries Juste Combien de sentries 7 Et clique dessus Genre il y a beaucoup d'énergie Ou Ouais il se remet à accumuler Pas mal d'énergie quand même Donc je pense vraiment Que Parting Est bien Ouais il a défendu Ce qu'il fallait défendre Il n'a rien Il n'a pas donné son excuse Cette troisième fois C'est non Et Life mine de rien Qui a quand même donné 18 Hydra 86 Roach Depuis le début de cette guerre C'est énorme Et qui se retrouve En termes de perte A moins 4000 Attention le go ici Un petit peu anticipé De Life Qui joue un peu avec le feu Allez la révélation Parting Est-ce qu'il est capable De prendre sa win Parting 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 Allez Bam De Roach qui tombe C'est défendu ici Et du coup finalement Le déplacement Avec les muscles Les muscles quelque chose Implant Implant musculaire Voilà Les implants musculaires Des Eldra et des Israélistes Qui se sont recherchés La prise de fight ici Attention Attention L'armée de Life Qui est complètement décousue Là Il y a du potentiel De se rendre Mais c'est pas Ça va pas se faire tout seul Et là Et très très bon Blinking de la part de Parting Qui prend la fight Il sait qu'il y a qu'une portion De l'armée Zerg Pour moi Il s'en sort pas trop mal Et bon glaçon Parting qui est en train D'aller chercher sa win Là dessus Ouais il fait mal Il fait mal Il est en train d'être Super décisif Sur cet engagement Le joueur Protoss ici Qui reviendrait Potentiellement À 3-2 Ouais Attention Est-ce qu'il est en train De le faire Parting Il a la détection Toute l'armée Zerg Qui tombe GG Go game Go du game Parting Oh là là Fight game ici Parting Sur une micro gestion Et une défense Comme tu l'as dit tout à l'heure Ouais Au Poal Au Poal C'était propre C'était beau Et du coup 3-2 Parting Qui revient doucement Au score Mais il est encore Mené par Life Ah il a l'air heureux Ah bah là Il a trouvé une forme De solution quoi Il a trouvé une forme De solution Et je sais pas si t'as vu Mais quand il parlait À son coach Il mettait sa main Devant sa bouche C'est qu'au foot Alors là je suis pas sûr J'ai pas envie de dire un truc Dont je suis pas sûr Mais au foot Tu vois Ils mettent leurs mains Devant leur bouche Pour pas que Pour pas que les mecs Lient sur leurs lèvres Les consignes Et les stratégies Ouais Parce qu'en fait Au foot américain Les mecs ils ont des oreillettes Avec les mecs sur l'équipe Ouais Donc en fait Il y a une vraie communication Pendant les games Et là c'est un peu le cas Les joueurs J'en suis pas sûr Ils sont dans la game Ils sont dans la game Et du coup Ils voient vraiment La vision de l'autre Joueur son build Ils le connaissent A la fin de la game Ils savent exactement Quel a été le build du gars Et 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 où est-ce qu'il a regardé Ouais Donc c'est vraiment Une garde de l'information Parting 2 points Life 3 points C'est chaud Très très chaud Très très chaud Sur le chat Vous êtes là Vous êtes chaud aussi On va envoyer Merci d'être aussi nombreux ce soir Ça fait super plaisir Ouais toi derrière ton écran Tu es nombreux Tu es nombreux Et tu es Pas 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 Latine America Love Starcraft Ok Et regardez Eric il est pété de rire derrière Le caméraman Qui concentre toute son attention Sur la meuf du premier rang Sur son message Sur son message Sur le message qu'elle véhicule Cela s'entend Sa passion de Starcraft 2 Non mais Big up à l'Amérique latine Evidemment Ah ça c'est clair Vraiment ravi qu'ils aient finalement internet T'es con Comment se mettre à dos Toute une communauté En une phrase tu sais Le mec C'était gratuit Et vous verrez La 3G c'est génial Allez On est parti Bon petit On va embrayer On est sur Luxuriance Bien sûr En haut droit de la map Luxuriance toujours Luxuriance un jour Pour la team Katerolster Life Life Le mec qui pèse Dans le game Qui a concédé la partie d'avant Mais comme on l'avait dit Ils ont 4 Il avait 3 balles de match Donc bon Il peut se permettre D'en perdre une De tenter des trucs A droite à gauche Et en bas à gauche de la map Le contender Celui qui doit à tout prix Gagner cette map Pour rester dans la compétition Et éventuellement caresser L'idée Avec un téton Mais surtout l'idée De remporter cette GSL Sa 12ème participation En GSL en plus Parting Parting Swear Parting 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 qui est là Parting qui est chaud J'ai l'impression Que les protos Commencent à s'adapter Au style de life Quand même C'est Roach Roach sur 2 bases Roach Bureau Bah Ca a été contré Tu vois Là ça a été contré D'assez belle façon Même si je pense Que c'est un BO Qui est très difficile A gérer Pour les protos Et c'est une composition Qu'ils n'ont pas l'habitude De jouer en fait Parce qu'ils sont obligés De faire des voidraies Dans leur composition De middle game Alors que En général Ils en font pas Tout simplement Les protos Contre Zerg Qu'est-ce que t'en as pensé ? Bah ouais Tu 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 tends une perche Parting Tu lui dis Bah tiens Joue avec un complexe robot Il est content quoi Ouais voilà Des imos C'est ça Il me plaît C'est ça C'est exactement ça Et c'est vrai qu'avec en plus Un petit observateur De 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 circonstances Puisque tout l'intérêt du build Est fait sur le fait Que les Roach s'enfouissent Bah après c'est vrai Que si t'arrives à peu près A voir venir le truc Bah Parting il a complètement Les armes pour contrer Un bureau Roach Un bureau Roach Comme on dit Dans le Terter C'est vrai Un bureau Chidra Qui Qui pourrait être Un petit peu pénible J'aime bien comment tu crées Des expressions Au fur et à mesure des castes Un bureau Chidra Je ne me permettrai pas De Alors il y a Évin Qui doit être coincé aux chiottes Il est en train de m'appeler Il y a Évin Évin Qui appelle Pomp Parce qu'il est bloqué Allo Évin Allo Allo Non C'est révolutionnaire C'est C'est Caste Caste digitale A la française Un mix entre Starcraft 2 Et le Big Deal Bien sûr L'entertainment De qualité 2014 15 Allez c'est parti Du coup la propre Qui va venir voir ici Et qui voit Une hatch Une deuxième hatch Et Surprise Une Troisième hatch Donc voilà L'info est là L'info est su Et du coup Patting Avec un rapide nexus Qui va s'en sortir Plutôt bien Ouais Alors stalker Stalker quand même En première unité Donc ça va lui permettre D'être présent sur la carte Il a vu que son adversaire Ne minait pas de gaz Du coup pas de spilling Du coup ce stalker Va pouvoir Bien pénibiliser Et ce stalker aussi Est une parade Au face T2 Roach en fait Puisque tu n'as pas le speedling Pendant un bon bout de temps D'ailleurs je suis même pas sûr Que Life fasse le speedling En fait Anos Est-ce qu'il fait le speedling Life Quand il fait Roach T2 Tu sais Roach Bureau Sur deux bases Il y a le speedling Je crois pas Ouais Je crois pas Ouais ouais Ok Bah du coup Ça va lui permettre D'être présent sur la carte On va voir ce qu'il va en faire Premier gaz Pécho Par le bon Life Founais Et de son côté Patting Qui va défendre ici Qui va waller Donc potentiellement Planquer des choses A l'intérieur de sa main Peut-être Maybe Et une petite troupe armée Qui va se déplacer Le timing de ses airglings ici Qui était proche de la perfection Mais proche Ce n'est pas suffisant Bah en fait C'était parfait Dans le sens où Il a forcé un force field Donc je pense que C'était vraiment Des airglings Qui étaient timés A la seconde Et qu'ils sont arrivés Une seconde avant la sentry C'est vraiment brillant C'est hallucinant Là pareil Je pense que les protos Ils connaissent Le match-up Une sentry Contre deux airglings A la queue le le Et ils savent que ça passe La sentry Elle survit avec 10 PV A ce niveau là Pas de problème La spine qui est posée Spine posée Spine repositionnée Mais en fait C'est une fake agression Du coup Il y a une spine Qui a été lancée Mais qui va servir à rien Parce qu'en face C'est Stargate Tu vois Donc ce stalker En fait A servi A faire de l'intox A faire croire À Life Qu'il y avait une agression Qui arrivait Et Life Qui a quand même Relativement réagi Et là Il est en train de produire Pas mal de troupettes A passer une vingtaine De ling Et pas de drone Pas de drone Donc Il a vraiment pris Cette agression au sérieux Après c'était un peu gros Le pylône juste là Genre en mode C'est vrai que c'était Un peu Peut-être un peu excessif Mais ça témoigne Probablement De l'état de stress De Life En mode Bon On va pas sous-gérer Cette fois-ci Ouais c'est clair Il a les chocottes Et du coup L'oracle Va pouvoir infliger du dégât Mais il faut juste Qu'il fasse attention Parting Sur sa prise de B3 Parce qu'il a vu Qu'il y avait des speedlings Des roaches Qui ont été fait Attention L'oracle L'oracle qui arrive Bam 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 Trois drones qui tombent Il y a des coins Ils s'en tapent Moi je suis là Pour faire du kill En mode un petit peu Un petit Oh loli Alors c'est pas fini Il y a beaucoup de troupes Sur la carte En préparation Il va falloir warper Des sentries Des îlots Tenir cette position Oh la la Oh la la Oh la la Le gros go On a le speedling Qui est fini maintenant Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu sors Les forcefields Et du coup Possibilité d'attaquer Dans la main Ooooooooh Attaque Joli forcefield Parting qui est chaud Du forcefield Vous le voyez bien sûr Final de JSL Il est là Il est chaud Et là je suis inquiet Pour le protos Je suis Oh le pylône De warp à gauche Alors ça C'est pas un détail C'est très très important Qu'il puisse warper A cet endroit là Est-ce qu'il peut tenir Il peut Il peut tout faire Parting Un joueur d'exception Un athlète Mais il a plus forcefield De haut niveau Il a plus de forcefield Il a plus de forcefield Il a plus de forcefield Ça va revenir Ça va revenir Mais regarde le nombre De drones de Life Life doit faire du dégâts Maintenant Il est en sous-économie J'avoue Il faut qu'il tue Toutes les sentries Il est full all-in là Life 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 Qui va taper un peu De la sentinelle C'est bien C'est bien Cet homme a plusieurs métiers Non ça c'est Jarrod C'est pas la sentinelle C'est pas pareil Et le Nexus Qui va potentiellement tomber Également Je pense que je pense Ça va jouer Ça va compter beaucoup Il y a beaucoup Zerling qui arrivent Pour refill Ça va pas se jouer Beaucoup Je suis d'accord Il aura coûté Très très cher Ce Nexus Ça c'est sûr En termes de perte Il aura coûté Très très cher Il le voulait Qui sort devant C'est difficile à dire Il y a perte similaire A 300 de minerais près C'est vrai Mais C'est difficile de dire Qui prend vraiment L'avantage là-dessus Mais les sentries Qui sont tombées C'est vraiment catastrophique Pour Parting Il a vraiment besoin De le reposer Très rapidement Ce Nexus Parting Je pense que Parting Il est derrière Parce qu'il a perdu Ses sentries Alors en face Le Zerg a perdu Beaucoup d'unités Je suis d'accord Mais Il a perdu ses sentries Et surtout En fait Le Zerg En un instant Il fait 20 drones Et il a déjà sa B3 Donc ça va se ressentir Instantanément Dans son income Alors que le proto C'est obligé D'attendre 3 minutes Pour avoir son Nexus B3 Donc je pense Que Life S'en sort un peu mieux Mais à la pop À la pop C'est Parting Qui est devant C'est serré C'est très 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 serré Et cette fois-ci Life Qui pose pas de creeps Tu meurs Genre là Aucun travail de creeps Et d'ailleurs Dans la game d'avant Je crois que c'était pareil Mais en fait Comme il a agressé Il était en nombre Limite de queen Genre je sais pas si Il en avait 2 ou 3 Au moment de l'agression Mais il était en mode Full injection Pour avoir mass unit Et du coup Pas assez d'énergie Pour faire des tumeurs Donc c'est normal Que le creeps Ne va pas avancer Non je pense que Je pense que Parting Est devant en fait En termes de pop Il est devant C'est chaud T'imagines S'il remporte cette win Il repasse à 3-3 C'est ouf Le comeback Ok Toujours sur des timings Très 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 tendancieux Le bon Life A chaque fois qu'il attaque C'est Bah voilà C'est pile au moment Où la Parting va devoir se dire Qu'est-ce que je fais Bordel J'y vais Ou je recall Allez attention L'agression ici Est-ce que Life Va être capable De repousser cette attaque Il va falloir défendre Il va falloir être décisif Le focus de la hatch Le focus de la hatch Serait très bien fait Boum c'est cassé Et il peut recall Il peut recall Recaller Oh la vache Petite pression Infligée par Parting Du bout des doigts Comme ça Et du coup Parting qui prend l'avantage Avec le sniping De cette hatch C'est maintenant clair Il a vu qu'en face C'était Hydraling Du coup Les Hydra En fait Il sait qu'à ce moment là Son adversaire Va devoir choisir Entre la range des Hydra Et le speed Hydra Donc en gros Soit il a la range Mais ses Hydra Vont mettre Très longtemps A venir chez lui Soit il a le speed Hydra Et du coup Il n'y a pas la range En gros Il est relativement Tranquille en fait Le proto C'est relativement Tranquille Pour les prochains instants Il a l'avantage économique Genre Parting Et vraiment bien Parting là Qui a Au niveau économique Qui s'est mis très très lourd Au niveau Ugrad Il suit sans trop de problème Et il a vu la fausse infestation Est-ce qu'il a vu La fausse infestation Parting La fausse infestation Là Ah ok Parce qu'il est bien inspiré De lancer Pour le moment Ça n'est pas vu De lancer quelques items plats Et on va avoir Deux Viper Dans la composition Du joueur Zerg Encore les mêmes Zergling Ici qui cherchent Un petit peu Des proies faciles La cinquième route du carros A persécuter Dans Sur la map Sur Luxuriance Ici joli Forcefield de la part de Parting Moi je te dis Il va la prendre celle-là Je sens qu'il va la prendre Il fait tellement mal à Life Life qui est complètement perdu Life qui se mange Les poules Attention au Viper Oh le cloud Oh le cloud Ici qui rigole pas Attention ici par contre La moitié de l'armée Qui attaque L'autre moitié qui est complète Perdue là-haut Mais c'est chelou cette fight Il faut vraiment Qu'il fasse attention Parting A pas donner cette fight C'est focus ici La petite Viper Qui va retomber en cendre Directement Et la jolie révélation Parting 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 qui est passé devant Au niveau de la population armée Parting Qui tente le comeback Parting Qui pourrait revenir à 3-3 C'est une finale Le haut C'est historique Est-ce que Parting Va réussir A s'imposer Contre le meilleur Zerg du monde Historique Impossible Impossible J'ai 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 Oh la 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 Waouh Parting Qui n'en revient pas Superbe game Je n'aurai que deux mots Parting 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 La vache Et bah ça va se jouer en 7-game On espère que vous êtes chauds chez vous Incroyable Et que vous amusez Sur Et bien cette retransmission francophone De la GSL bien sûr Ouais Et vraiment Dans cette Je pense que ce qui est impressionnant On a vu l'Inok Dans le boost de Parting Ce qui est impressionnant C'est la défense de Parting Contre la grosse agression Zergling Roach Et franchement C'est extrêmement difficile De caler les force fields Parce que tu rates un force field T'as perdu la game Et ce pylône dans la B2 Qui te permet de warper dans la B3 Ouais mais ça c'est gratuit Ça c'est le petit move un peu qui C'est le move un peu qui C'est la pépite C'est le truc Ah ouais T'étais au courant Pourquoi il a mis le pylône là ? Ah ok Pour pouvoir warper dans cette configuration C'était impressionnant Donc là on a 3 partout Vraiment ouf cette finale Qui va l'emporter ? C'est la finale de la GSL On va faire une petite pause Et on se retrouve pour la dernière game Et surtout pendant la pause N'hésitez pas à sub Si ça vous plaît Si vous voulez suivre les prochaines saisons WCS GSL Ou la Pro League Qui arrive juste après Si vous voulez tout simplement Qui en est d'ailleurs Tout simplement Puisque ça Comme l'habitude Et coup ça a son coût Et vous pouvez participer En vous abonnant Donc ça coûte 5 euros Ou 7 dollars Et ça vous donne accès à tous les icônes On pop des icônes d'ailleurs Dans 17 abonnements Il y aura une nouvelle icône qui va popper On ne sait pas encore laquelle c'est Ça vous permet aussi du coup D'avoir accès directement au replay Juste après sur Twitch Vous avez le Instant VOD Qui est disponible sur Twitch Donc les sortes d'archives Vous n'avez pas la pub Donc ça si vous voulez nous soutenir Sans en prendre la pub Bah ça c'est une très bonne option Donc ça nous aide vraiment Donc voilà Ça vous permet comme l'habitude De financer les salaires Le matos Tout quoi Et potentiellement un jour Peut-être devenir riche Peut-être Avec de l'e-sport De l'e-sport monnaie Riche d'e-sport monnaie Donc voilà N'hésitez pas à participer N'hésitez pas à soutenir financièrement C'est important On fait la pause Ça va durer 2 petites minutes On se retrouve Pour la dernière map De cette finale A tout de suite A tout de suite Et on est de retour les amis Pour cette finale On va finir sur la map Iron Fortress On est à 3-3 J'étais persuadé Au vu des premiers matchs Que Life Allait écraser à la fin Parting En fait pas du tout les mecs Pas du tout C'est très serré C'est très 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 serré C'est... C'est beau à regarder Franchement Moi c'est le match-up Que je préfère Maintenant C'est Protoss vs Zerg Je pense que c'est... C'est t'amuse Bah c'est le plus stratégique Enfin à mes yeux C'est le plus stratégique C'est... Où il y a le plus de mind game De map control De prise d'info Action réaction Suspension Point de suspension Tout ça Et du coup C'est vraiment un match-up Que j'aime beaucoup Et je suis super content Qu'on en arrive là Parting A gauche de l'écran Life A droite KT Walls 2 Flash Walls Tout le monde Tout le monde Reprend son souffle Ouais Et c'est une map de ouf quand même C'est une des maps Qui a été le moins jouée Faut être honnête A côté des maps Comme Luxuriance Ou autre Donc ça va être très intéressant De voir les stratégies des joueurs C'est parti les amis Quoi qu'il se passe C'est la dernière game de cette finale De GSL Allez Qui oppose donc En haut à gauche de la map Un joueur zerg d'exception Life Life qui va être opposé A un joueur protos Qui nous avait déjà vendu du rave Pendant High on Squidoo Parting Big up Mac Manu pour le sub Merci Et c'est parti les amis Ouais Et quelle meilleure carte Kyron Fortress Oh 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 Pour finir Fantasy Pour finir cette rencontre Oui On a dépassé les sons de minerai Il fait rien le mec là Ah 9 poules Et ouais papi 9 poules 9 poules En finale de GSL C'est sa dernière C'est là où on voit Les balls du joueur En map décisive Franchement C'est là où on voit les balls C'est hallucinant Ouais je suis d'accord Franchement C'est la dernière map Je suis pas genre pro Mais j'aurais jamais eu Les couilles D'aller chercher un Builder Merci beaucoup Micmac 2010 Et d'ailleurs Micmac Y'a un mec qui s'appelle Micmac sur Youtube Qui fait des vidéos Sur des trucs mathématiques Et c'est plutôt intéressant Si vous kiffez les maths Tiens pendant que j'y suis Donc voilà C'est un peu comme il pensait C'est moins accessible Et c'est moins C'est travailler différemment Mais bref Comme il pensait D'ailleurs je vous conseille Mais en effet quoi 9 poules Incroyable Ce qu'on est en train de nous faire life Si ça passe pas Get the frustration on my face Donc en fait Oh la Fantaisie Il part Nexus first Oh le call Le call d'Orion Interstellar les mecs Alors ensuite Interstellar Incroyable Ouais Incroyable Donc là pour l'instant C'est un très très bon BO Oh la la Merci The Bu6 Là c'est clair Que c'est 9 poules Et c'est pur Zergling Y'a pas le speedling Mais son but C'est d'infliger un maximum de dégâts Avec des Zergling Les Zergling qui partent Mais pour l'instant Life ne sait pas Si son adversaire est en haut à droite Ou en bas à droite Il sait maintenant je pense Il l'a pas encore vu avec Stover La base à droite Ah t'as raison excuse moi Donc il sait pas Donc là les Zergling Ça vont un peu au milieu N'a-t-il pas vu la probe S'il a vu la probe Il sait S'il a pas vu la probe En effet Il ne sait pas Ouais Ok Je pense qu'il se doute Que c'est en bas Et c'est parti Les Zergling qui arrivent en bas Mais est-ce qu'il a vu en fait Parting il a rien vu Parting qui va se faire voler Ah clairement Et tu sais qu'en plus C'est à Gateway là J'ai l'impression qu'il peut passer autour Donc il y a beaucoup de surface là-dessus C'est parti pour la B2 Qui va se faire attaquer tranquillement Regardez comment ses Zergling Son speed pour des Zergling Ils veulent la victoire GSL Ils veulent faire gagner Leur General Life La B2 qui va être annulée Il va l'annuler Non il annule Ah ouais j'ai eu peur Le Nexus qui a annulé ça C'était automatique On monte dans la main Gate Ça va être difficile de défendre Parting Qui doit limiter les dégâts C'est maintenant Tu joues ta GSL Maintenant Ouais clairement C'est maintenant qu'il faut être bon Mais là Regarde Life Il est en train de faire Des drones Des drones Des drones Derrière le speedling Métabolique boost envoyé Ouais C'est serré C'est serré Deux props qui pour le moment Ont été chopés Par ses Zergling En plus évidemment du Nexus On a le Cybernetic Core Excusez-moi Qui va se terminer Qui va permettre d'ambiancer Une fucking sentry Juste après je pense Ce qui peut permettre d'aider Le MC aussi Qui va aider Allez attention Parting qui essaye De limiter les dégâts Ouais Mais il y a encore Beaucoup De Zergling Très très belle micro De la part de Life Ohlalalalalala This is a fucking genius 4 props de prélevé Pour le moment Stalker qui va être envoyé Tiens Je m'attendais vraiment Plus à une sentry Et là normalement Ça va commencer à aller mieux Mais tu sais quoi Je pense pas Que ça va aller vraiment mieux Ça va pas aller mieux Parce que le speedling Qui arrive Life il a réussi A garder Des Zergling en vie Merci tout en vrac Ça veut dire que là en fait Regarde Il relance 12 Zergling Ouais Ah il va forcer Si Parting sort de chez lui Et un tout petit peu hors de position Il se fait attraper son armée Il a perdu Ah c'est clair Il va faire le fanboy Des One Direction Sur Twitter Poulet il va forcer Il en a rien à foutre Poulet Il va aller au bout du monde Attention ici c'est vu Ça c'est très intéressant De la part de Parting Parce qu'ici attend Déjà en vue du positionnement De ces deux pylônes Mais c'est toujours mieux D'avoir vraiment l'information Le speedling qui vient de se finir Et là Parting Encore une fois Qui n'a pas l'info Attention il faut Wallet C'est Wallet Et il a vu les autres Zergling Qui arrivent Il a vu Il a compris Il a vu le speedling Quand c'est l'immédiat De la B2 On envoie la première De la deuxième Sentry Excusez-moi Oh la 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 Regarde-moi ça C'est vraiment catastrophique Pour Parting Qui n'a toujours pas De deuxième base Alors pour l'instant Il a plus d'income Que life Mais il lui faut un Nexus Très 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 rapidement Clairement Ici on a un petit Zergling Qui reste en marqueur devant En fait Il peut descendre Là il peut descendre Son armée Au moins en bas de sa choc Juste en bas de sa choc Je veux dire Là il est posé Un pylône en bas de sa choc Pour commencer Et à waller Ça c'est Windows Liberty D'ailleurs Il faut y aller progressivement Tu mets un pylône en bas Et tu descends doucement Mais il faut le faire Il faut aller chercher la B2 T'es obligé Stargate envoyé sur une base Du coup de la part de Parting On a ajouté aussi De Gateway On repaie le Nexus Oh la la Et ça c'est des cents de minerai Ça c'est C'est un peu approximatif Je trouve Tu vois C'est un risque Qui a été pris par Parting De lâcher direct le Nexus Pour moi il faut commencer Par un pylône Là où il y a la propre Voilà il l'a fait Ça y est Ça c'est le first step Ça te permet de descendre De jouer avec cette zone là Donc déjà T'as plus de profondeur Exactement C'est du contrôle d'espace À ce moment là Ouais On a le Phoenix ici qui part Je pense qu'il veut de l'information Sur de la B2 Etc Même savoir s'il n'y a pas B3 Combien est-ce que ça a coûté Exactement Les Ergling ici Qui continuent à faire des va-et-vient De toute façon La B2 il va jamais laisser la poser Les mecs Je veux dire C'est écrit dans le mode d'emploi Là carrément Ouais Big up Shadow Blink Merci Et du coup On essaie de poser la B2 Aïe 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 Trois secondes, je reviens. Quatre secondes. Et plus de glaçons. Au moins, je me remontre. Et j'essaye de reforcer des force fields. Il commence à arriver à cinq centries. Ça devient intéressant. Parce que sur une zone, quatre centries, c'est beaucoup. Attention ici, trois force fields. Bien envoyé. Trois force fields. Trois erglings qui sont tombés. C'est Parting qui est vraiment sous pression. C'est Orac. Ça faut que ça fasse mal. Est-ce qu'il va faire du dégât ? Il n'a pas de choix. Les erglings ici qui font mine deux. Ici, on va... Oh Marie, si tu savais. J'aime chanter les amis. Désolé pour ce petit bring back de dix secondes. Du coup, comment ça s'appelle ? L'oracle, voilà, qui va arriver directement pour scouter la B3. Donc on a les erglings ici qui continuent à faire. Les mecs violents. Ah là, attention. L'oracle qui check la B3. Oui. Mais l'8 B3. Alors, est-ce que tu peux le mettre ce que voit l'oracle ? Dans ce genre de cas de figure, je suis obligé de t'envoyer les EPM. Non, non. Ok. Juste voir s'il voit le Roach Warren. Est-ce qu'il a vu le Roach Warren ? Non ? Attends, je suis en train de m'embrouiller. Est-ce qu'il voit des Roach qui sortent des œufs ? Je vais te dire ça tout de suite. Vas-y, vas-y, tranquille. Les Roach ici, qui se positionnent. Je ne sais plus comment j'ai envoyé ça. C'est comment déjà le EPM ? Ce n'est pas contrôleux ou un truc comme ça, non ? Ah, non. Oh les mecs ! Remets sur moi, s'il te plaît. Tu peux revenir sur nous ? Bien joué le coup du contrôleux. Je ne sais pas si c'est lequel de vous deux, les mecs. Mais vous m'avez mis un coup de chaleur, bande d'enfoirés d'aliennes, qui est plutôt mémorable. Je suis super mal dans ma peau. Ah, c'est toi qui as dit ça ? C'est ma faute, c'est ma faute. C'est bon, j'ai réussi à le virer en passant par un contrôle-là, tout simplement. On va repasser. C'est simple, on en était là où la barre est arrivée. Désolé pour ce petit désagrément. Insultez-moi, allez-y de bon cœur, les amis. Allez-y de bon cœur. Si ça peut vous soulager, profitez du chat. Désolé. Pomp, s'en donne à cœur joie, ne vous inquiétez pas. Essayez de vous imaginer ce genre d'erreur, genre contrôle-e, en finale d'Iron Squid 2 ou de Nation Wars, tu vois. J'avoue, on est de retour dans la game, mon poulet. Merci, amis Comebacks. Tu es là ? Putain, la frustration. Oui, c'est bon, on est revenu, tout est carré. Et encore désolé pour tout ça. Allez, la baie de Ducoup qui vient de se terminer. On a envoyé le Void. Il faut dire qu'elle est tellement belle, cette finale, qu'on en profite un peu. On gratte un peu de temps, papy. Comment ? On va dire que la gravité est lourde. Comment ? Le temps passe plus lentement, pendant qu'on cast de la GSL. Alors, on a Life qui est bien, qui va faire sa pression. Rocheboro, Parting, qui ne sait pas trop comment se positionner. Il n'a pas grand-chose. Il va devoir aller prendre une B3. Et les B3, elles sont loin. La queen qui tombe, c'est pas mal. C'est une bonne OP, ça, oui. Ça doit être un Sporuler qui devrait aussi tomber. Annulé. Et mort du drone, excusez-moi. Il y a quelques kills. Là, il voit qu'il n'y a pas de drone sur cette B3. Du coup, il se dit, ok, tu es sûr de base, je suis sûr de base. On a presque la même économie. Tout à fait. Je ne suis pas si mal que ça, tu vois. Je crois que cet Oryx s'est pris pour un Void, en fait. C'est marrant. Il a taqué le bâtiment. Oui, il est violent. Les Ergling ici qui se repositionnent. On a les premiers roches envoyés de la part de Life. Life, on vous le rappelle quand même, qui est parti sur une 9 poules. Il a 53 collecteurs pour le moment, pour 43 pour son adversaire. Parting qui est très en retard d'un point de vue technologique aussi. Donc là, il est en train de refaire son désavantage. Le plus un qui s'est terminé. Qui va être quand même en adéquation avec le plus un des roches. Oui, attention. Ce sera une composition roche. Life qui a peu d'économie, qui vient mettre la pression à Parting. Parting qui essaye d'aller prendre sa B3. Attention, les portions qui ne sont pas où ? Ça lui coûte 3 sentries. Ah non, les sentries qui s'en sortent. Ok. Le point intéressant sur cette map, c'est en ça qu'il est intéressant son 9 poules. C'est plus que la capacité du 9 poules à vous faire gagner dès le début. C'est aussi le fait qu'il a commencé à faire rapidement de l'armée. Et sur cette map-là, comme vous pouvez le voir, avec ces... Oh là 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 là, et puis avec ces Ergling peuraux qui sont envoyés partout. Avec cette capacité d'entrée, si vous prenez cette base-là, il faut couvrir ici, là et aussi devant. Parce qu'on peut rentrer dans la B2. Je pense vraiment que celui qui fait le nombre au début, paradoxalement, ça l'aide. C'est celui qui pourra poser la B3 le plus rapidement. Et là, c'est vrai que Parting, il se retrouve un peu dans un problème cornélien. Tout à fait. Il doit protéger devant, mais il sait aussi qu'il doit protéger un décodé pour poser sa B. Ce qui fait que c'est très compliqué pour lui. Je trouve que là, il faut jouer très bien sur ce levier. Sur cette topographie. Allez, Parting qui pose sa B3. En face, on est sur du Rochidra bien tassé. Les Speedlings ici, qui viennent essayer de pénibiliser le Nexus. Ah oui, Kiss Bureau derrière, c'est magnifique. Du côté de chez Parting, on va regarder un peu ce qu'il se coûte. Vous pouvez voir que là, ça y est, il a vraiment la formation des Hydra. Il voit que c'est Rochidra. Du coup, est-ce qu'il va tenter son timing blink plus 2 d'attaque, Parting ? Pas sûr. Attention, c'est Rochidra. Ce n'est pas évident que tu passes avec ton timing. Il pourrait partir Colosse du coup. Ce serait mieux, oui. Parce qu'il va y avoir toutes les upgrades des Hydra. Aussi bien le plus importé que la vitesse accentuée. Donc c'est vrai qu'on va se retrouver avec des Hydra plutôt pas mal. Et regardez, la zone devant sa B3, quand même ici, est bien creepée. Donc ça aussi, ça va accélérer. Wow, man ! Tu as vu ? Le Rochidra qui a dansé. Il a fait du Michael Jackson. Clairement. Donc je trouve que c'est très intéressant tout ça pour le bon Life. Chandim, fais ce qui est envoyé. Alors là, tu vois, Parting voit que Life se commit sur la carte. Du coup, il rajoute des Gates. Si Life ne passe pas, Parting avec ses Blink Stalkers l'empêchera de s'enfuir. On a vu que Parting avait un contrôle d'espace extraordinaire. Mais regardez, l'espace est tellement ouvert ici. C'est tellement difficile de mettre des forcefields dans cette zone. Et c'est en ça que la carte est difficile pour Protos. C'est à cet endroit-là. Clairement. Par contre, il y a pas mal de Rochidra qui se sont fait choper. Vraiment très bien jeu de la part de Parting. Vraiment King of the forcefield. Papi. Attention, ici, on a une charge Photonique qui commence à s'exciter. On va continuer sur les forcefields. Life qui continue. Il veut que ça passe. Limo, quand même. Duda qui est donné bien rapidement, je trouve. Oh, est-ce qu'il peut tenir Parting ? Limo qui est tombé. Il n'y a plus d'énergie sur les Sentries. Oh là là, ça cavale dans la base. Alors d'un côté, on a Life qui veut passer. Notamment parce qu'il ne pourra pas fuir. Et Parting qui essaye de tenir avec des Blink Stalkers. Ouais. Et puis là, c'est tactique. Parce que si jamais Life se dit, bon, je rentre pas. Mais je vais directement dans la B3. Il peut se faire enfermer par l'armée. Donc c'est très compliqué pour Life. Je pense qu'en effet, il doit pousser. A-t-il le DPS nécessaire, mon bon dude ? Je ne sais pas. Parting. Parting qui tient quand même. Qui est extrêmement cost-effectif là-dessus. Je pense qu'il manque un tout petit peu d'Hydra. Léger. Ah, tu me diras là, les Stalkers qui ne tapent pas tous. Là, par contre, alors que ce n'est pas le cas du côté de chez Life. Donc là, Life qui est en train de prendre l'avantage. Regardez ce nombre de Stalkers. Excusez-moi. Plus que d'Hydra. Qui ont du mal à taper. Les probes du coup, qui sont totalement sorties de la part de Parting. Oh, il y a beaucoup de probes qui sont tombées. Et soudainement, l'engagement qui devient cost-effectif pour Life. Puisqu'il y a une vingtaine de probes qui tombent. Est-ce que Life est en train de le faire ? Est-ce que Life est en train de s'imposer dans cette GSL ? Il n'a plus de collecteur. Il n'a plus de collecteur. Il est à 32. Donc là, je ne sais pas comment est-ce qu'il va faire pour reprod. C'est compliqué. Là, je pense que Life, il fait un petit point, un regroupement. Tranquillement, en attendant ses 13 roches. Il bourre la B3, c'est fini. Tu me dirais, il n'est même pas obligé de bourrer la B3. Allez, attention, Life qui continue à faire des unités. Parting Keyword, des Stalkers, des Blink Stalkers. Est-ce qu'il peut tenir cette agression ? Ça me semble tendu. Bien joué ici, le point de fuite. Il va attaquer un peu la B3. Il a un point de fuite au sud. Donc ça, c'est très très bien vu de la part de Life. Comme ça, il ne se fait pas enfermer. Ici, je pense qu'il espérait les attirer pour renvoyer d'autres unités. Oh là, 3 roches, ils sont donnés un peu en commande clic. Au même moment, on a 5-7 roches ici qui vont venir agresser cette ligne de minerai. On fait péter le multitask pour, je pense, le joueur qui sera sûrement le vainqueur de la GSL 2015. Papi ! Life qui est en front-out, micro-parting. Parting qui a perdu beaucoup d'économie. 45 probes qui sont tombées. C'est parfait, mais franchement, les mecs, là, ça ne sent pas bon. Ça sent le protos grillé, papi. Et là, Parting, un petit moment d'accalmie. Parting qui pense ses plaies. Mais peut-il encore rester en vie ? Ça m'a l'air compliqué. Ils sont bien cachés dans le béton. Attention quand même, parce que l'op, ça arrive. Du coup, le béton qui n'est plus une valeur sûre pour ces 3 hydralisques. Au même moment, on a toute l'armée de Life qui repart à l'attaque. Parting qui a 28 probes contre 61 drones pour Life. Je ne sais pas comment il peut gagner ça. Il refait les collecteurs par deux, mais chacune des probes qui est faite, il faut attendre qu'elles se rentabilisent. Et c'est de la valeur d'armée en moins. Du côté de chez Life, 61 collecteurs. On n'est vraiment pas loin de l'Ecomax. A 5 collecteurs pré-éliés. Donc pourquoi est-ce qu'il n'a plus de drones à faire ? Il s'en fout totalement. Il n'a plus qu'à faire full amée. Ses moines de production sont bien plus élevées. Il va faire des hatches. Il y a des drones là. La manor hatch. Oh là, Brioche. Brioche, il dit que ça va manor hatch. Deux drones qui sont donnés ici. Attention, est-ce que Parting peut le faire ? Mais cet espace est tellement difficile à contrôler avec des force fields. C'est vraiment la difficulté de cette carte. Et Life qui est en train de s'imposer, mesdames et messieurs, en finale de GSL. Life qui va chercher le 4 à 3 contre Parting. C'est ça, la P3 qui vient de tomber, les amis. 161 de pop à 44. Je pense, mesdames et messieurs, que nous pouvons maintenant dire que le vainqueur de cette GSL 2015 est Life ! J'ai reculé le micro, les poulets. Et à dire vrai, ça me fait très plaisir. J'adore ce joueur. C'est un fucking génie. Si on ne remercie pas les génies, tu vois ce que je vais te dire ? On va où ? Tu vois ce que je vais te dire ? Bon, on ne va nulle part. Attention ici, on continue à attaquer. GG champion ! GG les amis ! Félicitations ! Life qui s'impose en finale de GSL, le meilleur joueur du monde qui remporte la GSL contre Parting. Je pense que c'est le meilleur joueur du monde, mais pas de beaucoup. Et ça se voit. Ça s'est vu dans cette finale. Il y a un peu le ton de tête. Il a les larmes à l'œil, c'est mignon. Clairement. Non, je te rejoins tout à fait. Mais je pense que personne ne te compte. Enfin, on a des affinités, mais en tout cas, c'est sûr qu'il est dans le top 3 à Life. Moi, je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il est le meilleur joueur du monde. En tout cas, à cet instant T, il devait sûrement l'être. Je ne sais pas, c'est peut-être sa mère et son père, ça, qui c'est. Je pense, ouais. Parce que là-bas, ils ne sont pas très émotifs, tu vois. Tout à fait. Donc, je pense que c'est possible que ce soit ses parents. de 45 ans comme ça, qui fait ça. C'est possible que ce soit ses parents. Et Life, les amis, qui s'imposent. On vous rappelle que Life est jeune, il a moins de 20 ans. On a de représentateurs surexcités. Attendez, on va vous remettre la vidéo, on va vous mettre le son avec. On va regarder aussi le chat. Parting, c'est tout easy. Encore un gros plan sur cette dame. Bonne joie, confirm. Nous dit Diego SC2. Bonne joie aussi, nous dit Pythetus. Pour ceux qui connaissent mal StarCraft 2, bonne joie, c'était quelque chose qui était le mot qu'on utilisait pour définir les joueurs qui devenaient vraiment imbattables sur StarCraft Broudoir. Comme vous connaissez, les Flash, les Jadwong et compagnie. Et là, le mot est sorti. Contrôle E, le move de la game. Merci de me le rappeler, mec. Ça se joue à rien. Énorme finale. On est fait. C'est le moment de faire un contrôle E. Ah, il y a Timo aussi. Ah, Timo, il est abonné. Merci Timo. Merci Timo. Très bon journaliste AAA. Il fait de très belles interviews. Allez, on va écouter Life. Eh, il commence... Eh, franchement, maintenant, les achievements de Life, quand même. Tout ce qu'il a parfait. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Caterolster a tellement bien fait de le récupérer, ce joueur, franchement. Il joue tellement bien. Marry me parting, marry me life. Oh, c'est mignon. Ah, le OP David Kim est sorti. D'accord. On a les airs groupés qui commencent à pop sur le chat. On a les airs groupés qui ont l'air très fiers de leur fils. Et il y a de quoi, si vous découvrez ce stream et que vous ne connaissez pas trop le sport électronique, sachez que c'est tout aussi compliqué que d'être le meilleur basketeur du monde ou d'être le meilleur tennisman du monde. C'est énormément de travail. Ces gosses-là, ils sont enfermés dans des gaming house. Ils jouent 7 à 8 heures par jour. Ils mangent, ils vont dormir, ils se relèvent. Ils se concentrent, ils parlent stratégie toute la journée, toute la journée. C'est vraiment un travail de dingue de réussir à maîtriser ce jeu à cette hauteur pour vraiment le comprendre. Il faut lancer le jeu, il faut faire une partie. Il faut comprendre la difficulté qu'il y a à réussir à manier ce jeu. À côté, manier un mouchaku, ça paraît être easy peasy. Donc vraiment, content que ses parents soient fiers de lui. Ça fait plaisir de voir cette nouvelle génération de parents qui ont conscience que le travail, c'est le travail. Que ce soit fait sur un PC, que ce soit fait avec un ballon de foot, que ce soit fait avec un stylo pour écrire des verres. À partir du moment où tu portes une réflexion, c'est du talent. Et donc encore une fois, bravo à Life de nous vendre autant de rêves. Incroyable finale. Finale et demi-finale. Vraiment des games incroyables. Et il reste la finale de la SSL, les amis. Surtout, restez dans le coin. Restez avec nous. Nous, on est là jusqu'à minuit. On va faire la finale de la SSL. FAT-TVT, mon gars. Je vais qu'il se fait. On a peut-être les deux meilleurs Terranes mondiaux puisqu'il y a Marou contre Dream. Et c'est vraiment une soirée d'anthologie. Surtout, ne partez pas. Vous ne voulez pas rater ça. Marou, le jeune génie qui va affronter Dream en Terran versus Terran. Dans un instant, on fera une petite pause entre les deux. Le chat qui bloque sur les cheveux du présentateur. Tout le monde dit que c'est une perruque. Je le dis parce que vraiment, c'est un message sur huit. Moi aussi, j'ai bugué sur ses cheveux. Tu t'es posé la question ? Oui, je ne sais pas pourquoi. Moi, je m'en fous du physique. Je n'ai pas du tout fait gaffe. J'ai bugué sur son excitation, plus qu'autre chose. Je n'ai pas bugué, mais j'ai été interpellé. Par son énergie, pour être plus juste dans les mots. C'est la Star League, c'est ça. C'est la Star League. Marou versus Dream en finale. Je n'ai pas posé de congé pour demain. On ne devrait pas non plus finir à deux heures du mat, de Wentzwood, si tu ne commences pas trop trop tôt. I like Parting. Et Parting aussi, qu'on peut applaudir, vraiment, qui n'a pas démérité. Il y a eu une époque où Parting, on l'avait vu, il était très fort. Iron Squid et tout. Il a eu une période où on ne l'a plus vu du tout. Mais vraiment, il est sorti des radars. Non, je ne vais pas la faire, celle-là. Et du coup, là, il est revenu, mais il est revenu en pleine forme, en pleine puissance. Et il finit deuxième. Donc félicitations. Parmi tous les joueurs protos qu'il y a, les héros, les stats, les SOS, les Deer, il a refait sa place. Et là, j'aime bien son aisance au micro, tu vois, genre, c'est vraiment un joueur qui a pris de l'expérience. Au début, il était vachement timoré. Et là, ça se voit qu'il est super à l'aise avec le public et la foule. Et parfois, il fait des petits taunts à la caméra. Il a vraiment changé son comportement vis-à-vis des caméras. Je trouve ça cool. Clairement. Je pense que ça, l'Europe aussi, la Corée nous a apporté beaucoup de choses. Mais je pense que là, pour le coup, on peut dire aussi que l'Europe, les Etats-Unis, évidemment, enfin le reste du monde a aussi apporté ce côté-là aux joueurs. Le côté, ils ont commencé à voyager, à faire des compétitions extérieures. Et du coup, aussi se rendre compte que tout ne se passait pas forcément comme en Corée. On a le droit d'être un peu plus expressifs. Alors sur le chat, ça demande, est-ce que la prochaine saison de GSL sera sur Legacy of the Void ? T'as-tu un faux ou pas, Ponf ? Bon, je ne crois pas que ce soit sur Legacy of the Void, mais dans le doute, non, non. En fait, il y a la bêta de Legacy of the Void le 31 mars. Mais la prochaine saison, a priori, pour l'instant, Max, ne sera pas sur Legacy of the Void. Le jeu ne sera de toute façon pas équilibré en début, donc ce serait vraiment dommage de faire une compétition de ce niveau sur une extension qui va demander encore quelques mises à jour. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait des bêtas. Eh bien, les amis, voilà pour cette finale GSL. On va faire une petite pause, on va se retrouver pour la finale SSL, les amis, la Star League. C'est combien la pause, là, mon bon, Georges ? Combien de minutes ? Dix minutes tu vas envoyer ? Tu me diras, tu nous as envoyé de la qualité, on ne t'en voudra pas. Dix petites minutes de pause, les amis. Normalement, Hello TV, ça arrive dans une semaine. On vous dit à tout de suite. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501